Salut, salut, mes belles âmes conscientes! Je vais attendre le petit délai, parce qu'il y a toujours un petit délai avant que le live commence pour vrai. Là, j'étais en train de boire un jus. C'est un smoothie, en fait. C'est un smoothie de mangue avec du Triumph. Triumph, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un produit du Jardin Chandra, un mélange de green super bon. Bon, ça commence à rentrer, je pense. Il va m'arrêter, Sylvie. Vincent, Mariella, Christelle, Coralie. Bon, ça part. J'ai chaud. Ok, j'ai des petits yeux aujourd'hui. Là, j'ai pas beaucoup dormi. Pis j'ai dû prendre une décision. Aujourd'hui, je vais parler de prise de décision. Pis il fait énormément chaud. Il fait chaud, là! C'est l'été qui est arrivé ici, là. Je suis contente, là. J'aime ça, j'aime ça. C'est juste que... Des fois, si c'est humide, on a de la misère à respirer, là, tellement que c'est chaud. Bon, Isabelle. Bienvenue. Myriam. Bon, ben, je vais commencer. Je vais commencer. Aujourd'hui, j'étais un peu stressée. Ça m'arrive pas souvent d'être stressée. T'sais, moi, j'ai une personne qui parle, qui parle, t'sais. J'ouvre le live, là, pis t'sais. Ah oui, il fait froid, Myriam, hein. Je vois vos commentaires. Super, parce qu'aujourd'hui, j'étais un petit peu gênée. Je vais vous faire un live personnel. J'ai décidé de faire mon témoignage. Bye! C'est parce que, t'sais, moi, là, je vous vois en entrevue, pis je vous demande des questions. T'sais, vous me racontez même comment ça se passe aux toilettes, pis tout ça, t'sais. Pis je suis comme, oh, ben, moi, je leur raconte rien, t'sais. Pis je me suis dit, ben... Je me suis dit, de quoi je parle aujourd'hui? J'avais le goût de parler de prise de décision. Pis après ça, de fil en aiguille... Oui, Myriam, on était entre nous, fait que c'est correct. De fil en aiguille, j'ai pensé... Ben, OK, pourquoi je leur parlerais pas, t'sais, de moi? Parce que, t'sais, je vous enseigne des affaires. Vous savez même pas mon parcours, pis je suis qui, pis tout ça. Pis, t'sais, des fois, de savoir c'est qui notre prof. Ben, pour certaines, je suis pas votre prof. Parce que, ben, quand même, je vous donne le live du mercredi. Pis y'en a d'autres, ben, qui sont dans la méthode Chandra. Fait que, t'sais, là, ben, je peux vous dire que je suis votre prof. Ben, t'sais, c'est qui? C'est qui, ça? D'où je viens, t'sais? C'est quoi qui m'a amenée à faire ce que je fais maintenant? Pis, t'sais, là, aujourd'hui, je vais vous conter des secrets, là, des secrets que je compte même pas, là, autour de moi, là. C'est pour ça que j'étais un petit peu gênée. Mais c'est pas grave. Je suis pas gênée, mais je me sens un petit peu comme... T'sais, des fois, quand tu vas dire des choses sur toi, tu te dis, ben, c'est qu'ils vont encore m'aimer après, t'sais. Ils vont voir c'est qui, c'était qui l'ancienne Chani, pis tout ça, t'sais. Pis je me dis, non, ça va être utile. Parce que l'affaire, c'est qu'on veut toutes se transformer. Donc, c'est ben plus, ben plus enrichissant, t'sais, que je vous raconte d'où je viens. T'sais, qu'à la place que, t'sais, de dire, ah, moi, ah! Moi, je suis née, là, en mangeant des carottes. Et puis, la vie, c'est tout rose. Je me suis toujours entraînée. J'ai bu des jus verts, t'sais. Non. Bon. Fait que je vais vous raconter. Mais avant de passer à ça, je vais te montrer quelque chose. La semaine passée, je t'ai parlé du candida albicant, des champignons. Pis si tu l'as pas vu, le live, pis que ça t'intéresse, dis-moi là. Écris-le dans les commentaires, pis je vais te l'envoyer. Pis les champignons, je vous ai dit, ça se nourrit de métaux lourds. Ça adore les métaux lourds. C'est comme des M&M, c'est comme des Smarties pour eux autres, là, les métaux lourds. Et puis, ben, je voulais te montrer mon distillateur d'eau. Oui, moi, je bois de l'eau distillée. Je ne compte pas... Les gens disent, oh, mon Dieu, tu bois de l'eau distillée. Mais ça, ça veut dire que tu m'as manqué de minéraux, les minéraux qui sont dans l'eau. Moi, je compte pas sur l'eau pour me donner des minéraux, parce que j'en ai en masse des minéraux dans mon alimentation, dans mes jus. T'sais, je fais mes sauces avec de l'eau de mer. Des minéraux, là, j'en manque pas du tout. Pis j'ai surtout pas besoin de minéraux de l'eau du robinet, que c'est des minéraux des tuyaux de la ville. Bon, je sais pas si les tuyaux sont encore en métal. Je pense qu'ils sont en plastique. Mais bref, j'ai pas besoin de ces métaux lourds, là. Parce que les métaux lourds, ils sont pas métabolisés. Ils restent dans notre corps, ça s'en va partout dans le foie pis tout ça. Pis ça devient de la super nourriture pour les champignons. Alors là, voilà, ça c'est une partie de mon distillateur d'eau. Et regarde ça! T'as-tu vu? Non, mais tu vois-tu qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Attends, je vais te le mettre sur un Kleenex parce que tu peux pas tout voir. Parce qu'il y a une partie qui est comme grise. Il y a une partie qui est grise foncée, il y a une partie qui est grise peule. Merde, ça a tombé sur ma robe. Regarde ça! Ça, c'est dans l'eau du robinet. Il y en a épais, là. Pis je lave, là, mon distillateur. Pis il y en a plus là-dedans, là. T'sais, si je le gratterais pis que je te montrerais, là, on pourrait remplir un petit pot. De quoi? De métaux lourds, t'sais? Fait que... C'est-tu important? Ça fait longtemps que je te disais que j'allais te montrer comment c'était dans mon distillateur avant que je le lave. Mais j'oubliais toujours... C'est tout blanc, pas de gris. Ouais, mais Myriam, ça dépend peut-être de l'eau aussi. Ça dépend de l'endroit, t'sais. Peut-être que c'est aussi l'eau de chez nous, je sais pas, là. Ça dépend, t'sais. Hum! Bref. Euh, voilà, c'est fait. Parce qu'à chaque fois, j'y pense pas, je le lave, pis après ça, je me dis, ah! J'ai oublié de le remontrer, t'sais. Fait que là, ben, avant de le laver, pis je me ferai de l'eau plus tard, ben, je vais vous le montrer. Fait que, t'sais, ça m'évite de boire tout ça, pis moi, ben, je bois de l'eau distillée, et voilà. Ok, ben, on va commencer le live. Ah! Je sais pas par où commencer, parce qu'il y a tellement de choses à raconter dans une vie. Mais moi, je veux pas vous raconter toute ma vie, t'sais, on a pas tout, on a pas tout ce temps-là pour que je vous raconte toute ma vie. Mais, t'sais, des points importants, parce que, euh, ce que je veux dire, c'est que les prises de décisions, t'sais, on se dit, t'sais, on y a pas, euh, le Batman d'Elle d'un papillon, là, c'était un film, ça. T'sais, une décision, toute petite, va se pouvoir, vous pourrez changer ta vie au complet, mais, en fait, chaque décision que tu prends change ta vie complètement, pis notre vie, elle est faite de décisions, pis elle est faite de, euh, d'engagement, d'engagement et de décisions. Fait que, t'sais, tout selon les engagements qu'on décide, pis c'est des engagements avec nous-mêmes, là, on s'entend, mais les engagements qu'on décide avec nous-mêmes, pis les décisions qu'on prend, pis ça, c'est nous. Comment t'agis dans la vie, c'est toi. C'est pas ce que tu racontes. Parce que, t'sais, des fois, il y a des gens qui vont dire, ah, moi, je suis tellement une bonne personne, généreuse, pis tout ça. Pis après ça, quand t'obtives des actions, tu te dis, eh, voyons donc, t'sais, des actions, vraiment, qui n'ont ni queue ni tête, mais dans sa tête, dans son autoconcept, cette personne-là pense qu'elle est une personne abondante et généreuse, pis finalement, ses actions montrent le contraire. Fait que, t'sais, on va se concentrer sur les actions qu'on fait. Pis comment on fait des actions? Ben, on a des pensées, des pensées qui nous emmènent à prendre des décisions. Fait que, probablement, il faut regarder ses pensées. Je suis vraiment cernée, mon Dieu! C'est parce que, t'sais, je reviens d'une fin de semaine de danse mexica, pis après ça, il y a eu plein de gens, ils sont venus chez nous après la danse, pis je me suis occupée d'eux autres, pis après ça, j'ai pris la décision, hier soir, de peut-être pas aller à la prochaine danse, pis de me reposer, parce que je suis très fatiguée. Fait que, t'sais, je me dis, ben, j'ai pris une décision pour moi. Bon, ça veut pas dire que je vais pas changer d'idée à la dernière seconde, pis que je vais pas y aller, là, ça, c'est sûr, mais ce matin, je me suis dit, ouf, j'en ai été fatiguée. Est-ce que ça vaut la peine de retourner? T'sais, je sais que, t'sais, c'est ma spiritualité, j'aime ça, pis tout ça, mais, t'sais, est-ce que ça vaut la peine, là, d'aller me fatiguer encore plus? Peut-être que j'ai besoin d'être au repos, t'sais, parce que là, je me regarde, là, pis je me dis, « Oh là là, ça va pas bien, les cernes en-dessous des yeux! » Fait que là, ben, c'est ça, une prise de décision. Hum! Pis, qu'est-ce qui forme ta vie? Ben, c'est toutes les prises de décision que t'as prises. T'sais, ça te tente, dans les commentaires, d'écrire certaines prises de décision, t'sais, au fur et à mesure que je vais te parler de mon histoire, ben, s'il y a des choses qui résonnent en toi, ou « Ah, moi aussi! » ou, t'sais, « Ah, j'ai pris une décision qui ressemblait à la tienne » ou peu importe, tu peux l'écrire dans les commentaires, t'sais, les grandes décisions de ta vie qui font en sorte que t'es là aujourd'hui, t'sais. On peut remercier aussi toutes les expériences, t'sais. Des fois, on n'est pas obligé de remercier certaines personnes qui étaient peut-être pas tellement agréables. T'sais, des fois, on a vécu de l'abus, on a vécu des choses vraiment pas, vraiment pas agréables. On n'est pas obligé de remercier ces personnes-là. Mais on peut remercier l'expérience, parce que cette expérience-là nous emmenait à être qui on est aujourd'hui. Puis on s'aime, t'sais, on aime ça, là, qu'est-ce qu'on est devenus. Si t'aimes pas ce que t'es aujourd'hui, bien, t'sais, juste te regarder en arrière, puis regarde tes victoires, puis tu peux te dire, pfff, quand même, t'sais, je me suis rendue où ce que je suis là, là, wow! Puis si tu te dis, bien, j'aime pas ça où ce que je suis là, bien, prendre des décisions pour changer, c'est ça le sujet d'aujourd'hui, la prise de décision. Bon, alors, là, je vais y aller, je vais y aller, parce que, il faut que je te raconte. Parce que je me dis, bien, OK, il faut que tu me connaisses un petit peu, bien, il faut, il faut pas, là, t'es pas nécessaire. T'sais, tu peux absolument prendre toute l'information que je te donne sans me connaître, ça change rien du tout à ta vie de me connaître. Mais si t'es curieuse ou curieux de savoir, de savoir, t'sais, qu'est-ce, pour qui, qui, parce que, t'sais, je veux dire, si quelqu'un entre, par exemple, dans la méthode Chandra, peut-être que c'est intéressant de savoir c'est qui, cette personne-là. Bon, pis cette personne-là, ben, c'est pas toute rose, pis c'est pas toute parfait, t'sais, toi, toi aussi, dans ta vie, je suis sûr que t'es pas arrivée juste des choses toutes roses, là, sinon, sinon, ben, écoute, je sais pas, t'es un extraterrestre, je pense, mais, mais, mais c'est ça, c'est ces choses-là qui ont fait en sorte, ben, que, ben, je peux être la personne que je suis maintenant. Bon, je vais juste, je sens que j'aurais plus de batterie sur mon truc, là. Bon, c'est bon, on va essayer que ça reste jusqu'à la fin. OK, d'où que je viens? Moi, je viens d'une enfance assez toxique, dans un sens que je suis contente quand même de mon enfance, je suis contente de plein de choses, d'une certaine qualité de vie qui a été intéressante, oui, t'sais, comme un chalet au bord d'un lac, de la solitude, beaucoup de solitude, un père que je peux appeler toxique, t'sais, qui a pas été, qui a été, maintenant que je prends du recul, je peux dire, wow, t'sais, il a vraiment joué avec moi, il a vraiment, oui, sauf que quand j'ai, quand mon frère est arrivé, ben, là, tout d'un coup, il a eu un rejet total, t'sais, pis il voulait pas avoir une fille, il voulait pas s'occuper d'une fille. Bon, je vais pas parler de mon père trop longtemps, parce que sinon, je pourrais m'étendre sur le sujet, on va dire, père toxique, père qui m'a ridiculisé, père qui a ri de mon corps, t'sais, père qui, t'sais, qui m'a réduit, 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 qui a fait plein de choses que j'ai pas besoin de te raconter, pis, ben, qui fait qu'à 15 ans, je décide de m'en aller. À 15 ans, j'ai dit, je m'en fous, je veux plus te voir, t'es toxique, que tu me fais du mal dans ma vie, je suis tannée de pas pouvoir être moi-même, mon père voulait que je sois complètement différente de qui j'étais, il voulait que je sois une princesse comme ça, toujours bien, qui parle, pis qui parle pas, qui sourit, qui est belle, pis que, t'sais, moi, il me dit que j'étais pas belle, pis que, t'sais, j'avais une grande gueule, c'est sûr, t'sais, pis, quand même, je ressemblais pas du tout à ce que lui voulait, pis j'étais tannée, mais j'en pouvais plus, pis t'sais, en tout cas, bref, violence psychologique, tout ça, c'est pas pour rien que j'ai décidé d'être thérapeute, c'est pas pour rien que j'étudie la psychologie, c'est pas pour rien, là, je vais perdre la batterie, attendez, faut que j'aille brancher quelque chose, excusez-moi, sinon, ça marchait pas, j'arrivais de perdre, ok, donc, c'est pas pour rien que j'ai devenue thérapeute, pis vous allez voir aussi, c'est pas pour rien que j'ai devenue naturopathe, c'est pas pour rien que, voilà, alors, salut, salut, salut à tout le monde, fait que, salut, salut Anne, now, how you doing, Justine, Chris, Anne, Stéphanie, Sylvie, Cassie, Delphine, Claudia Maud, je suis bien contente que vous soyez là, donc, on est entre nous, là, fait que je vous compte mes secrets, donc, c'est pas pour rien, aussi, que je suis dans le monde de la santé, dans ma famille, tout le monde est au régime, tout le monde était au régime, et puis, du côté de ma mère, surtout, du côté de mon père, non, c'est des athlètes, pis pour eux, le corps, c'est très important, mais, tu sais, aussi, avec beaucoup d'égo, une manière vraiment différente de moi, je peux dire que j'ai transmuté ces trucs-là familiales, régime du côté de ma mère, athlète du côté de mon père, en tout cas, dans les deux côtés, fallait pas être gros, ça, c'est sûr, tu sais, pis j'ai l'impression que j'ai pris ça, pis que j'ai emmené ça dans quelque chose de positif pour moi, pis pour les autres, tu sais, on peut se dire, on peut avoir reçu des choses que, peut-être, ça a fait du négatif, mais on l'a transformé en positif, c'est pas pour rien qu'on fait ça, tu sais, si j'avais pas eu des choses toxiques dans mon enfance, ben, je serais pas en train d'étudier la thérapie, la psychologie, pis je serais pas naturopathe, pis je serais pas la méthode Chandra, si ma famille aurait pas été une famille de régime, pis une famille de, comme ça, qu'il fallait pas être gros, fallait pas être gros, si on était gros, ben, si on était gros, on avait pas de raison de vivre, là, tu sais, la famille du côté de mon père, là, tu sais, si t'étais gros, tu sers à rien, tu peux même mourir si gros, parce que tu sers à rien, tu sais. Je sais, c'est complètement fou, sauf que, tu sais, c'est des choses que notre famille nous pense, tu sais, pis, bon, je veux pas mélanger des choses, on s'en vient, parce que Chani est pas encore grosse. Chani, à cet âge-là, elle a 15 ans, elle est grosse comme ça, elle se fait dire qu'elle est grosse tout le temps, mais sauf que t'es pas grosse du tout, fait que, bon, tu sais, Chani a décidé de s'en aller. C'est là que, là, je vais commencer à te parler de choses un petit peu personnelles. Dis-les pas à personne, OK, c'est un secret. Je suis pas en train de le dire sur la red sociale, mais je suis dans mon groupe « Alimente la vie en toi », fait que, bon. Donc, à 15 ans, je m'en vais, pis, moi, tu sais, je me sens rejetée par mon père, pas acceptée, en tout cas, bref, je m'en vais pas en très bonne condition. Je m'en vais en souffrance, là, tu sais, mais moi, je pense que je suis bien, pis je suis correcte, pis je suis capable, pis bref, de fil en aiguille, ben, j'ai, je me suis abandonnée. Je me suis abandonnée, j'étais dans le suicide tranquille, on va dire, pas trop tranquille, en fait, je vendais des drogues dures, je consommais des drogues dures, souvent, c'est pas facile, hein, qu'est-ce que je te raconte, mon Dieu? Il y en a qui vont dire, hein, Shani, tu faisais ça, ben oui. Donc, c'est arrivé souvent, tu sais, que le soir, je me disais, ah, après cette dose-là, c'est sûr que je vais pas me réveiller, pis c'était correct pour moi, là, tu sais. Pis le matin, ben, caline, je suis réveillée, encore une fois. Je voulais mourir, j'étais pas bien, je servais à rien, je comprenais pas c'était quoi ma vie, je comprenais pas qui j'étais, je me détestais comme mon père me détestait, tu sais, ça a été vraiment des années difficiles, même si j'ai quand même eu du fun à faire le party, pis tout ça, mais ça a été difficile, là, au niveau émotionnel, au niveau des hommes que j'ai choisis, bon, des hommes, on s'entend que... Ah, merci pour mon cœur, je pense que j'ai pleuré aujourd'hui. Ça va être un live, c'est ça, ça va être un drôle de live. Pis, tu sais, j'ai choisi des drôles d'hommes aussi, tu sais, qui ressemblaient à mon père, tu sais, c'est sûr, c'était pas facile. Tu sais, pis quand on s'adapte, on s'adapte, on le sait, on s'en va vers l'épuisement. Mais ce qui m'a amenée, moi, dans mon cas, vers l'épuisement, ben, c'est l'épuisement émotionnel, mais aussi, moi, je suis devenue épuisée très jeune, tu sais, parce que, ben, pour toute la drogue que j'ai prise, on parle de grosses quantités, mes amis. Donc, je sais ça, pour faute d'amour propre, pis d'abandon, pis de rejet, pis, ben, finalement, je me suis abandonnée, pis je me suis rejetée, pis, tu sais, je savais pas trop comment. Tu sais, moi, les punks m'ont beaucoup aidée, ben oui, parce que, tu sais, à un moment, tu sais, je savais pas trop comment... comment faire, pis tout ça, pis les punks m'ont emmenée une famille. Tu sais, moi, je suis une personne de famille, je suis une personne de groupe, je suis une personne de clan. Regarde, alimente la vie en toi, la méthode Chandra, les retraites au Mexique. Je suis une personne de famille, je suis une personne de... on se met ensemble pour s'aider. Pis moi, j'étais souffrante. Fait qu'est-ce que je suis allée? Ben, je suis allée avec d'autres personnes souffrantes. Pis on était ensemble, pis, tu sais, on était, je sais pas, moi, 15 punks, ok, pis il y avait un café pour 15 personnes, pis on allait avoir chacun une gorgée, mais y'a pas personne qui allait pas l'avoir sa gorgée, tu sais. Pis moi, j'aimais tellement ça, ce sentiment-là d'équipe, de famille, d'on est ensemble, tu sais, pis tout ça, je me sentais protégée. Tu sais, je sentais plein de choses que dans ma famille, avec mon père, je sentais pas, tu sais, acceptée, comprise, protégée. J'avais de l'aide, de l'appui. Et ça, c'est tout ça, c'est ça, jusqu'à je vais te parler des blessures d'abandon. Pis c'est toutes des valeurs de l'amour inconditionnel, je sentais de l'affection, je sentais tout ça avec les gens qui font le plus peur à Montréal, là, tu sais. Tu sais, là, le coin de rue, Sainte-Catherine-Saint-Laurent, là, ben, là, moi, là, je travaillais là, moi, pas pour vendre mon corps, mais pour vendre d'autres choses, là, des substances illégales, pendant la nuit. Oui, oui, votre Chani, là, elle a fait ça, la date adolescente. Il fallait que je m'en sorte, tu sais, je pouvais quand même pas, tu sais, j'habitais à Brossard, pis j'ai décidé de m'en aller de chez mon père, pis je dormais dans le parc à Brossard. J'allais pas survivre, là, ça marche pas, là, tu sais. Fait que, finalement, ben, de fil en aiguille, là, je sorte des étapes, là, de l'histoire, mais je me ramasse à Montréal, pis bon. Fait que, finalement, ben, je dis des secrets, même ma mère, il y a des choses qu'elle va apprendre pendant cette live-là. Je suis pas sûre si je suis si à l'aise que ça, là. Mais, bon. Donc, c'est ça, fait que j'agis un peu comme un gars, parce que mon père voulait un homme, pis, tu sais, j'ai comme voulu me prouver que j'étais capable, tu sais, que je voulais pas voir B, là, tu vois ce que je veux dire, là, c'était pas trop mon style. Fait que, tu sais, fait que c'est ça. Donc, où est-ce que j'en suis? Je suis rendue que, ben, je m'abandonne. Ah, oui. Pis, pendant toutes ces années-là, ben, j'ai détruit mes reins, j'ai détruit mon foie, j'ai détruit mes grandes surrénales, j'ai détruit, tu sais, ça va pas, là. Consommer des choses comme ça, pis ça détruit tes organes, mais, tu sais, vraiment. Pis là, tu sais, moi, j'étais un petit peu de tout, là, pis un peu tout le temps, tu sais. Fait que, tu sais, pour me réveiller, pour dormir, il fallait que je prenne quelque chose, tu sais. Pis c'était comme ça, tout le monde, on était tous comme ça, pis on était tous malheureux, on était tous brisés. On était toutes mal, tu sais. Donc, on était ensemble, pis c'est ça que je disais, ouais, c'est ça, j'ai retrouvé mon, tu sais, cette ambiance familiale, tu sais. Hé! J'avais un mohawk sur la tête, là. Je me promenais avec des capes d'acier pis une mini-jupe à aller au port, là. J'étais cute, pareil. Ça m'allait bien. C'est plate que j'avais pas de photo de ça, tu sais. Dans ce temps-là, nous, on avait pas de téléphone, il y avait pas de Facebook, tu sais. On avait rien de tout ça, là, tu sais. Là, je te parle des années, tu sais, dans les années fin 90, là. Je trouve, je suis pas bien bonne avec les années, là, mais tu sais, le téléphone, il y avait pas ça, là, tu sais. On fonctionnait encore avec des pagettes, pis on allait aux 25 cents pour aller téléphoner à la cabine téléphonique, là, tu sais. Donc, c'est ça. Bon, fait que finalement, je vais faire ça vite, là, parce que sinon, ça va, je pourrais même me perdre, là. Mais là, ça dure des années, des années, des années, cette histoire-là. Et puis, un jour après, après un choc terrible, à cause des drogues et tout ça, je décide d'arrêter. Bon, je décide avec toute ma volonté. Décision. Là, aujourd'hui, c'est un live sur les décisions. À 15 ans, je dis « Fuck you, papa, je m'en vais. Je ne veux plus que tu me traites mal, tu sais. Je m'en vais, tu sais. Première décision, il me dit « T'auras rien de moi, tu pourras jamais revenir, pis t'auras pas d'héritage. Je m'en fous. Ciao, tu sais. » Décision. Ensuite, bon, ben là, comme je peux, je me débrouille et tout ça. Là, la mort s'approche. Je commence à avoir peur, tout ça, de peut-être de la mort pour moi ou pour quelqu'un, overdose, tout ça. Ça me réveille, pis je me dis « Non, c'est pas ça, là, mon histoire. J'ai quelque chose de mieux à faire sur Terre. » Comme si je le sentais qu'il y avait quelque chose de mieux pour moi, je savais pas c'était quoi du tout, mais t'sais, c'était pas ça. Fait que j'ai décidé de prendre une décision, pis d'arrêter. C'était pas évident, là. Salut Vanessa. T'arrives dans mon live personnel, là. Ça me fait plaisir que tu sois là. C'était pas évident d'arrêter, t'sais. Je me rappelle quand j'ai arrêté, là, je me suis trouvé un loft, en tout cas, je me suis trouvé un loft à Montréal vraiment cool, là, quand même, avec une mézanine, pis je me suis assise, t'sais, pis là, je me suis dit « Là, j'ai un endroit pour moi où est-ce que je peux arrêter, faire mon sevrage, pis tout ça, pis je me rappelle que je me suis assise, c'était le matin, j'ai passé toute la journée assise sur la mézanine à regarder mon loft, pis je pouvais plus bouger. Pis je regardais, pis là, j'étais là, je suis ici, là, je suis rendue. Je peux me calmer, là, t'sais, je peux relaxer, je peux dormir, même si j'arrivais pas à dormir. Mais t'sais, je restais là, pis le soir est arrivé, t'sais, j'avais passé toute la journée là, la nuit est arrivée, le matin, je pense que j'ai passé comme 20h, 24h assise là, je pouvais plus bouger. C'est comme mon système nerveux, là, complètement à plat, genre aucune, plus de fonction. Un zombie, un vrai zombie, t'sais. Mais là, ça va pas, là, ça marche pas, t'sais, je peux pas rester comme ça, je ne peux pas dormir la nuit, je suis fatiguée toute la journée. Pis en même temps, mais quand même, j'essaie de m'en sortir, je travaille quand même à l'hôpital Notre-Dame, et pis, là, c'est parce que j'ai sauté des étapes, là, t'sais, on parlait de la petite fille punk, elle avait 15 ans, là, on est rendue dans la vingtaine, t'sais, début vingtaine, je travaille à l'hôpital Notre-Dame, pis, t'sais, j'essaie de m'en sortir, mais c'est absolument difficile, t'sais, parce que je ne peux pas dormir bien, je suis épuisée, mais t'sais, quand t'es épuisée tellement que tu peux pas dormir, pis, t'sais, je pouvais pas faire mes journées, là, j'avais arrêté de prendre la drogue depuis un bout de temps, je faisais de l'embonpoint, j'étais grosse, ok, j'étais grosse, là, pis, je faisais tellement d'hypoglycémie que toute la journée, là, il fallait que je boive du café, pis je mange des biscuits, pis les biscuits de l'hôpital, ils étaient bons, ils étaient gras, là, ah, fait que là, j'en mangeais tout le temps, pis j'haïssais ma vie, mais à mourir, là, t'sais, je m'ennuyais à mort, t'sais, jamais m'amusais plus comme punk, là, c'est sûr, là, là, tous les jours, il fallait que j'aille à l'hôpital dans un environnement que je n'aimais pas, je vivais de l'harcèlement au travail pour les collègues, t'sais, avec la jalousie des trucs, t'sais, en tout cas, pis, j'aimais pas ça, travailler à l'hôpital, c'était vraiment, là, j'aimais ça, le contact avec les patients, ça, t'sais, j'aimais ça, j'étais technicienne en ophtalmologie, pis j'aimais ça, parce que mon travail, quand même, je recevais beaucoup de reconnaissance, pis, t'sais, j'aimais, j'aimais le travail, mais, mais l'ambiance de l'hôpital, t'sais, ça me tuait, le matin, je pleurais, là, pis je fumais la cigarette dans ce temps-là, je fumais, t'sais, t'sais, 15 cigarettes, le matin, on allait travailler, je me rappelle, j'appelais ma mère en pleurant, en disant, je peux pas, je peux plus rentrer là, je ne peux plus, t'sais, pis, ouais, c'est ça, fait que là, ben, j'allais là, pis je pouvais pas finir ma journée, fallait que j'aille, je me cachais dans l'église de l'hôpital, pour aller, t'sais, comme dormir, là, je dormais pas, mais j'étais juste comme zombie pendant l'heure du dîner, là, je me mettais là, pis personne me regarde, là, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus, bien sûr que j'en pouvais plus, j'avais un foie engorgé, des glandes surrénales finies, une glande thyroïde qui marche pas du tout, je regardais le biscuit au chocolat, je commençais déjà à grossir, pis après ça, ben, c'est sûr que je le mangeais, là, fait que, t'sais, c'est comme, ça marchait pas, là. Et puis, un jour, il y a un monsieur qui me dit, ah, un de mes patients, il me dit, moi, je me suis sortie de la dépression, au début, ben, j'étais allée chercher une plante, pis je me suis occupée d'une plante, pis là, ben, après, quand tu t'occupes d'une plante, pis qu'elle meurt pas, ben, tu peux t'occuper d'un animal, pis après ça, quand ton animal, il va bien, là, tu commences à t'occuper de toi, pis il me raconte tout ça, pis moi, j'étais comme, ça me sert, ça, moi, ça, je suis pas en dépression, t'sais, j'ai jamais pensé que j'étais en dépression, mais que j'étais épuisée, oui, mais, t'sais, est-ce que ça s'appelle dépression, c'est vrai que je suis pas heureuse pas en tout, t'sais, j'étais comme, peut-être que je suis en dépression, pis que je le sais pas, en tout cas, bref. Finalement, ben, pour faire, t'sais, j'essaie d'essayer, c'est dur, hein, de mettre des événements comme ça, pis que j'allais juste chercher les points importants qui t'emmènent quelque part, bon, un jour, plus capable, je sais plus, je sais plus, je sais plus, je sais plus quoi faire, je décide d'aller voir le médecin, t'sais, le médecin qui est à côté de chez nous, qui a mon dossier, qui me connaît quand même, t'sais, je vais voir le médecin, pis j'y raconte, regarde, je suis épuisée, je suis épuisée, j'ai des rages alimentaires, je ne peux pas contrôler ce que je mange, j'en peux plus, je suis pas heureuse, je suis fatiguée le matin, je suis fatiguée le midi, je suis fatiguée le soir, mais je peux pas dormir, je vais pas bien, je sais pas quoi faire, pis tout ce que j'ai besoin de tout le temps, c'est de manger des biscuits, de manger des biscuits, j'aime ça des biscuits, pis manger des biscuits, t'sais, pis j'essayais de raconter, t'sais, comment je me sentais, pis ok, ben y'a pas de problème, madame, c'est bien évident que vous êtes en dépression, on va vous prescrire un antidépresseur. Pis là, y'a quand même un peu, je connais rien de la naturopathie à ce moment-là, mais y'a quand même, t'sais, une intelligence qui est là, t'sais, pis qui se dit, pourquoi il veut me donner des antidépresseurs, je lui ai dit que j'étais fatiguée, je suis pas en dépression, je suis fatiguée. Il me dit, non, mais c'est bien évident, madame, que vous êtes en dépression. Pis là, j'étais comme, pourquoi il me dit que c'est évident que je suis en dépression? Je suis fatiguée, il faut que j'aie quelque chose, pis je, t'sais, je me suis dit, l'antidépresseur, c'est pas ça qui va faire que je suis plus fatiguée, que je vais être plus fatiguée. Je comprenais pas encore le corps humain, mais je comprenais ça, tu vois. Pis avec toute l'énergie rebelle que j'avais, là, je vais te contter encore des choses que tu diras pas à personne, j'ai me suis levée, j'ai dit, regarde mon dossier, c'est écrit, polytoxicomane, pis tu veux me donner encore une drogue? C'est quoi ton problème, t'sais? Pis j'ai pris la chaise, pis je l'ai épuisée sur le mur. Pis je suis partie, là, vraiment fâchée. C'était ma personnalité dans le temps, t'sais. J'appelle ma mère, pis je pleure, pis là, je suis comme, j'ai pas de solution, je le sais pas quoi faire, t'sais. Pis là, pendant la nuit, comme 3 heures du matin, je me rappelle du monsieur qui me parle de la plante. Pis là, je me dis, peut-être qu'il faut que j'essaye ça, t'sais. J'ai comme aucun outil, t'sais. Y'a pas personne qui me dit quelque chose qui a de l'allure, t'sais. Je me dis, ben, je vais essayer ça, la plante, t'sais. Pis je sais qu'au métro Rosemont, ceux qui viennent de Montréal, ils savent, au métro Rosemont, bon, ben, ils vendent des plantes, pis ça ferme pas. 24 heures sur 24, tu peux acheter des plantes, parce qu'il y a tellement de plantes, t'sais, qu'ils fermer ça, ça serait compliqué. Fait que finalement, c'était 24 heures sur 24 à l'époque. Fait que là, il est 3 heures du matin, j'embarque sur mon bicycle, sur mon vélo, et pis je m'en vais au métro Rosemont, je me dis, ben, je vais aller acheter la plante, bien sûr, à 3 heures du matin, t'sais. Fait que j'y vais, pis là, j'en regarde les plantes, pis là, ben, je me dis, ben, ok, je sais pas quelle plante, moi, je connais rien là-dedans, là, toutes mes plantes, t'sais, j'ai jamais eu de plantes, pis des fois, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu peux-tu m'en va en voyage, tu veux-tu surveiller ma plante? Je l'ai tuée, c'est sûr, t'sais. Je tuais toutes, je me tuais moi, t'sais. Fait que bon. Fait que là, ben, j'ai vu un petit cactus avec une fleur rose, pis j'ai dit, ah, c'est cute, ça, pis c'est un cactus. J'ai dit, ben, peut-être que je vais commencer avec un cactus, il y a peut-être plus de chances que je le tue pas. Fait que j'ai acheté mon petit cactus, pis là, je suis revenue chez nous, pis là, j'étais allée me coucher. Pis j'allais travailler, pis là, je suis revenue, pis là, t'sais, j'ai donné de l'eau. Pis là, le lendemain, t'sais, je l'avais mis sur ma table, pis je le regardais, pis c'était beau d'avoir quelque chose qui vivait chez nous avec une fleur. Pis là, ben, je voulais donner plus d'eau, mais là, en même temps, il m'avait dit, le monsieur, il faut pas plus qu'une fois par semaine, c'est un cactus, t'sais, pis on dirait que j'avais le goût de donner comme quelque chose. Je voulais faire quelque chose avec mon cactus, mais je peux rien faire, en fait, parce que c'était juste une fois par semaine, une petite gorgée d'eau, t'sais, c'était plate. Fait que là, ben, je me suis dit, ben, je vais aller me chercher une autre plante qui a besoin de plus d'eau, comme ça, ça va être plus le fun, je vais pouvoir m'en occuper un peu plus, t'sais. Pis je vais chercher une autre plante, pis finalement, à chaque fois que je me sens mal, je vais acheter une plante. Fait que, une chance que ce magasin de plantes-là, que c'est un magasin extérieur, une chance qu'il était 24 heures, parce que je me sentais souvent mal la nuit, fait que le gars, il était habitué, il me voyait arriver dans mon pyjama, sur mon vélo, pis là, je voulais des plantes plus grosses, là, j'accrochais ça sur mon vélo, pis tout ça. Pis là, j'avais un beau loft, là, t'sais, pis j'aime ça mon coeur, merci, là, ça m'encourage à continuer mon histoire. Et là, j'ai rempli mon loft avec plein de plantes, pis là, les plantes, ça fait des bébés, pis tout ça, pis là, ben, je commence à... Ah oui, c'est ça! Je commence à prendre des cours au jardin de botanique qui explique comment s'occuper des plantes d'intérieur. Moi, je me suis dit, ben, je vais faire ça. Là, je t'explique, mais c'est très difficile pour moi, là. Là, là, c'est... Je le fais parce que j'ai enfin quelque chose dans ma vie qui vient toucher mon coeur. Ça m'était pas arrivé. Parce que moi, depuis l'enfance, l'adolescente, aucune passion, rien du tout. T'sais, après ça, la passion, ben, c'était de me geler la face, t'sais, c'était ça. Après ça, c'est comme, qu'est-ce que c'est, Chani? C'est quoi? Je suis qui? J'aime quoi, moi? Pfff! Aucune idée. Aucune idée. Je sais pas du tout, du tout qu'est-ce que j'aime, je suis qui. J'ai pas développé de passion, j'ai pas développé rien. Sauf que les plantes, là, j'ai commencé à aimer ça. Finalement, le monsieur, là, qui me parlait de sa dépression, pis tout ça, ben, il y avait quand même... Ça a marché! Ça m'a fait vraiment du bien. Mais là, moi, je revenais de l'hôpital épuisée, t'sais, quand je dis le ramper jusqu'à la maison, c'est parce que, je le sais, je parle... Je donne un exemple de moi. Fait que je rentre jusqu'à chez nous, pis là, il y a eu le cours du soir, mais t'sais, mon Dieu, t'sais, j'ai fini ma journée de travail. Là, je rentrais chez nous, je dormais, t'sais, je me couchais dans le divan, j'essayais de dormir, pis là, je prenais tout mon jus, là, t'sais, pour me rendre au jardin botanique pour aller suivre les cours, comment s'occuper des plantes médicinales. Les plantes d'intérieur. Fait que là, c'était extrêmement difficile, mais ça me donnait un peu d'énergie parce que ça me donnait un petit peu de joie. J'aimais ça, je sais pas, là, j'écoutais Jacques Languéran, je sais pas si vous connaissez Jacques Languéran, ça fait longtemps, là, il faisait l'émission par quatre chemins le dimanche, ça durait trois, quatre heures, cette émission-là, pis moi, ben, je l'écoutais en rediffusion toute la semaine, une heure par-ci, une heure par-là, ah, j'ai des pouces, il y en a qui, c'est, Denise, ben oui, t'sais, des, des, fait que là, ils racontaient quatre livres par semaine, fait que là, ben, j'écoutais ça, pis t'sais, j'aimais ça, c'est, je me rendais contente, ben, je suis peut-être un petit peu intellectuelle, t'sais, pis t'sais, j'apprends à me connaître, pis en même temps, ben, je m'occupe des plantes, pis là, ah, j'apprends à faire des boutures, pis faire des bébés, pis tout ça, pis là, ben, un moment donné, ben, il y a un gars qui habite dans les lofts où j'habite, pis lui, il est horticulteur dans les centres d'achat, pis quand il y a des plantes malades avec des parasites, avec des parasites, en te parlant, je me rends compte que je suis passionnée de parasites depuis longtemps, ben, quand il y a des plantes pleines de parasites, il achetait, ben, c'était des grosses plantes de centres d'achat, ben, moi, j'habitais dans un gros loft immense, là, t'sais, c'était une vieille, c'était une industrie, là, t'sais, qui ont transformé ça en loft, t'sais, des tuyaux partout, pis tout, moi, j'aimais ça, là, le style industriel, fait que là, ben, t'sais, j'ai tout le temps été très artiste, j'allais toujours décorer, peindre, tout ça, j'aimais ça, fait que j'étais comme wow, pis lui, il m'emmenait ces plantes-là, mais ces plantes-là, il était infesté de parasites, tu vois, pis moi, ben, j'enlevais, j'écoutais Jacques Languiran, là, pis, t'sais, il mettait de la bonne musique aussi, lui, là, à chaque fois, là, je découvrais vraiment de la bonne musique, t'sais, j'ai toujours aimé l'or sur toutes ses formes, ok, pis, bon, j'étais pas musicienne dans ce temps-là, je savais pas que j'aimais jouer de la musique, mais bon, fait que là, j'enlevais avec un cutip, avec un cure-oreille, j'enlevais les parasites un par un de plantes géantes, fallait que je les enlève bien, parce que sinon, ils allaient parasiter mes autres plantes, mes bébés, t'sais, pis moi, t'sais, les bébés qui faisaient des bébés, ils commençaient à y avoir des plantes, mais là, avec les plantes de centres d'achat que j'avais sauvés, là, j'étais en train de sauver la vie de plantes qu'on avait jetées, qu'on avait abandonnées, mais c'est moi, là, que vous avez compris, là, c'est moi, d'une certaine manière, que j'essayais de sauver, moi, je comprenais rien à ça, j'étais pas là-dedans, là, je comprenais pas ça, mais je savais que quand je sauvais une plante, je me sentais heureuse, fait que là, ben, t'sais, j'essayais toute, plein de recettes, aussi, des décoctions, t'sais, de plantes naturelles, t'sais, l'urine, plein de choses, là, je mettais tout sur mes plantes, pis j'enlevais les cochenilles, pis tout ça, pis je continue à prendre mes cours, pis tout ça, pis là, je voulais prendre plus de cours, pis là, j'achetais des livres sur les plantes, pis sur les parasites, pis, en tout cas, je pense que vous faites des liens, là, t'sais, on fait des liens, bon, ça, ben, j'aime je sauve des plantes, pis là, un jour, au Jardin botanique, il y a un cours sur les tisanes, moi, dans ma tête, je me dis, ah, mon Dieu, ça doit être un cours de petites vieilles, là, pis si j'y vais, là, ça va être des matantes, là, qui vont être là, t'as un cours sur les tisanes, pis on parle à une ancienne punk, là, ben, encore pas mal punk, là, fait que là, t'sais, c'est comme, ouais, sauf que moi, vu que c'était ma seule joie de vivre, aller au Jardin botanique, ben, je me suis dit, ben, je vais faire tous les cours, je m'en fous, t'sais, même si j'avais pas de jardin, je prenais les cours sur comment faire des serres, pis, t'sais, j'avais pas de jardin, t'sais, c'est pas grave, t'sais, dans mon loft, il y avait des palmiers, parce que j'avais une petite fenêtre, j'avais des fenêtres bien plus énormes que ça, c'était un loft immense, avec des grosses fenêtres, j'avais des palmiers, j'avais du maïs qui poussait là, t'sais, je faisais pousser tout, t'sais, j'étais vraiment comme, wow, t'sais. Salut Caroline, Ève, Denise, ben oui, Denise, j'ai déjà salué, Faustine, Héléna, Nicole, Sonia, en tout cas, ok, fait que, bon, fait que là, c'est ça, fait que finalement, j'y vois pareil au cours de tisane, là, et le cours de grand-mère, t'sais, je m'assois là, je me suis dit, va, rien que des grands-mères, ça va, t'sais, t'sais, bon, non, finalement, il y a de tout, pis là, la madame, elle commence à parler des vertus du gingembre, la menthe, c'est digestif, la camomille peut te relaxer, ça peut t'aider à dormir, la valériane, là, j'ai dit, hé, là, les plantes, je peux contrôler comment je me sens avec les plantes? Moi, j'avais fait ça avec d'autres substances, t'sais, je connaissais l'histoire, pis là, j'étais là, hé, avec les, innocente, 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 la fille, t'sais, hé, je peux faire ça avec des plantes, pis peut-être qu'il y en a qui pourraient m'aider à dormir, pis peut-être qu'il y en a qui me donnerait de l'énergie pendant le jour? Hé! Là, là, mon Dieu, moi, mon cœur explose, là, je comprends des choses que j'avais pas compris avant, fait que je rentre chez nous, j'appelle des anciens potes, t'sais, ceux qui font pousser de l'herbe, là, bon, j'ai dit, t'sais, là, les, j'aimerais savoir, t'sais, les étagères avec des lumières pour faire pousser des plantes, t'sais, fait qu'ils disent, ah, c'est bon, je t'emmène ça demain, fait que j'achète ça, pis là, ils disent, ah, ouais, fait que tu te mets dans le business de, je dis, ah, non, non, ok, bye, pis finalement, ben, moi, je commence à faire pousser mes plantes médicinales, alors là, je fais pousser des plantes aromatiques, t'sais, je fais pousser toutes les plantes, moi, je suis toujours extrême, t'sais, je fais pas les choses en moitié, jamais, t'sais, j'ai tout le temps été dans le, ok, on y va à fond, t'sais, fait que là, ben, je commence à faire pousser des plantes médicinales à ma fenêtre, dans mes étagères, il y en a, il commence à en avoir, t'sais, pis là, je les fais sécher, je les mets en peau, t'sais, pis là, t'sais, ça me passionne et tout, j'étais encore épuisée, là, sauf que j'ai une passion, il y a quelque chose qui me fait du bien, je sauve des plantes, pis là, je me dis, hey, les plantes peuvent me sauver, t'sais, ça commence à faire son bout de chemin, pis là, un jour, il y a quelqu'un qui me voit avec ma tisane, hey, ma tisane, elle était belle, il y avait des fleurs, des feuilles, pis tout ça, pis t'sais, j'avais un pot transparent avec mes fleurs, pis c'était toutes des choses que j'avais fait pousser moi-même, pis tout ça, pis là, salut, Nathalie, t'es pas arrivée au début de l'histoire, ben, je pense que c'est une histoire que t'aurais aimée, mais tu la regarderas tantôt. Fait que là, il y a quelqu'un qui me dit, hey, belle, t'as tisane, t'sais, moi, je suis fière, t'sais, je suis contente, t'sais, elle dit, ben, peut-être que t'aimerais ça la naturopathie, pis j'ai dit, c'est quoi ça, t'sais, ah, ben, c'est ça, tu te soignes avec les plantes, pis l'alimentation, pis t'sais, des produits naturels, pis tout ça, t'sais, pis je suis comme, des produits naturels, je sais même pas de quoi on parle, là, ici, pis là, j'ai dit, ah, ouais, pis là, j'ai dit, ça, ça pourrait peut-être m'aider, pis tout ça, ah, OK, je te le jure, qu'en moins d'une semaine, j'étais assise sur les bancs de l'école, la fin de semaine, t'sais, fait que là, je travaillais la semaine, pis la fin de semaine, j'étais assise sur les bancs de l'école à apprendre la naturopathie, mais oublie pas que j'étais épuisée, là, oublie pas que là, t'sais, je prends tout mon jus, là, mais qu'est-ce qui me donne de l'énergie, c'est ma passion, pis c'est mon désir de guérir, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, c'est, c'est, oui, je vais m'en sortir, oui, 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 je vais trouver le moyen, t'sais, si je peux me détruire, je peux aussi me guérir, maintenant, dans les autochtones, on dit, je suis ma propre, je suis mon propre ennemi, je suis ma propre médecine, ben oui, pis je me suis dit, je vais me sortir de là, jamais avec des antidépresseurs, non, je suis capable, t'sais, j'avais, même si j'étais épuisée, j'avais toute la motivation du monde, fait que là, ben, je commence mes études de naturopathie, pis moi, je suis, wow, je peux pas croire, je comprends, pourquoi je suis comme ça, je comprends, ah, wow, t'sais, mon Dieu, pour moi, c'est toutes des prises de conscience incroyables, je commence à comprendre mon corps, pourquoi mon corps réagit comme ça, pourquoi ci, pourquoi ça, ah, le foie, ben oui, je fais de l'hypoglycémie, pis j'en faisais de l'hypoglycémie, moi, écoute, t'sais, je mangeais pas aux trois heures des protéines, je tombais dans les pommes, là, t'sais, l'hypoglycémie, pis, t'sais, mes glandes surrénales, ok, je commence à comprendre, là, t'sais, je suis épuisée, pis tout ça, t'sais, je comprends, ben oui, mais mon foie était engorgé, bien sûr que mon foie était engorgé, mes glandes surrénales sont épuisées, bien sûr qu'elles sont épuisées, mes reins sont maganés, bien sûr, mes poumons, avec tout ce que je fumais, c'est sûr, t'sais, moi, j'ai commencé la naturopathie, je fumais, à la pause, j'allais fumer, t'sais, j'étais tellement pas rapport dans le cours, t'sais, les gens, ils étaient comme, t'sais, déjà au courant de c'est quoi le truc, là, pis moi, j'arrivais, là, pis j'étais comme un cheveu sur la soupe dans mon cours de naturopathie, là, une chance que ça durait trois ans pour que je puisse me transformer, fait qu'à la fin des trois ans, je te dirais que j'avais appris énormément sur le corps humain, j'avais compris des choses, mais j'étais encore grosse, j'avais des boutons, j'étais encore en hypoglycémie, ça avait rien changé, comme je dis souvent aux gens dans les entrevues, je dépensais à peu près 500 $ par mois en suppléments alimentaires, en compléments, pis en capsules de plantes, pis en enzymes, pis en ci, pis en ça, pis résultat, pas grand-chose. Mais, des connaissances vraiment, vraiment, vraiment intéressantes, oui, mais au niveau des résultats, non, parce que j'avais compris plein de choses, j'avais plein d'informations, mais j'étais pas capable, j'avais pas fait de la structure, on est très loin de la méthode Chandra, là. J'avais pas fait de la structure, j'avais pas mis les choses en place de manière à ce que les choses fonctionnent, pis tout ça, pis bon, ça fonctionnait pas du tout, pis c'est ça. Pis là, en tout cas, je vais aller vite dans l'histoire, parce que là, sinon, on n'aura pas le temps, je vais pas rester, je vais pas faire un live de deux heures, là, en parlant de moi, là. Mais, c'est ça, finalement, je me tourne vers l'hygiénisme. Ah, là, l'hygiénisme, ça commence à être intéressant, les cures, les nettoyages, nettoyer les organes, là, ça commence à faire du sens, pis j'essaye, pis ça fonctionne bien, ok, ok, on mange cru, moi, dès la première jour qu'on m'a parlé de manger cru, je suis revenue chez nous avec des légumes, pis j'ai dit à ma coloc, ben, je mange cru! 100% cru. Tu sais, je vous parle de transition alimentaire, moi, j'ai fait aucune transition alimentaire, là. J'enseigne pas ce que j'ai fait, tu sais, j'enseigne d'autres choses, parce que je sais que c'est pas le mieux, mais, bon, moi, j'ai fait des erreurs, fait que je vous enseigne pas mes erreurs, mais quand même, ça m'a aidée. Fait que pendant deux ans, strictement cru, avec rien, même pas d'eau chaude, là, tu sais, même pas de tisane, tu sais, j'étais vraiment fanatique, là, d'un extrême à l'autre, là, tu vois. Sauf que, wow, comment ça m'a aidée! Je faisais 10 jours de jeûne par mois, tu sais, j'étais... Tu sais, 10 jours de jeûne par mois, attention, là, c'est quand même beaucoup de jeûne, là, tu sais, mais moi, mon but, c'était comme, je me sauve la vie, je me sors de là, tu sais. Ben oui, on a à prendre ses erreurs, pis c'est ça, j'enseigne pas mes erreurs. Fait que là, j'étais là, je me sors de là, je me sors de cette situation-là, pis à chaque jeûne, je me sentais mieux, pis à chaque... Pis comme je mangeais cru, je me sentais mieux, tu sais, pis je me sortais de l'hypoglycémie, fait que là, j'étais motivée, là, je continuais, pis je le faisais, pis je le faisais, tu sais. Pis là, ben, à un moment donné, je me suis remise sur pattes, pis je commence à faire du jogging, j'adore le jogging. Je commence à faire du jogging, pis je mange cru, je bois mes jus, tu sais, pis je fais des cures, des cures de scie, des cures de soie, des cures de métraffes, des cures de citron, des cures de raisin, des cures de... J'essaye toutes les cures qui existent. Pis, tu sais, ben, je me remets sur pied, pis une fois que je suis sur pied, ben là, écoute, ma carrière explose, parce que le truc, c'est que si t'es naturopathe, mais que t'es toutoune, pis que t'es fatiguée, ben, la personne va dire, ben, écoute, ça marche pas son truc, là, je vais aller voir quelqu'un d'autre, tu sais. C'est bien sûr. Fait que, tu sais, c'est sûr, pis j'étais pas vraiment en recherche de clients, j'étais encore trop fatiguée, tu sais. Mais après mes deux écoles d'hygiénisme, là, genre, ben, la deuxième école a été en France, là, ça a été plus... C'était pas tout de suite, là. Mais après l'école d'hygiénisme, je me sentais mieux. Pis, mais là, j'ai commencé à avoir des clients, faire des conférences, faire des ateliers, pis là, ça commence, là, ça commence à rouler, tu sais, pis je commence à être connue, tu sais, dans les... Au Québec et tout ça. Au Québec, j'exagère, là, à Montréal. Pis, tout commence à aller bien, j'ai des clients, j'ai des clients, j'ai des clients, c'est super. Pis moi, ben, je décide, je décide à ce moment-là que je suis tannée de connaître les plantes en capsule. J'aimerais bien savoir ça ressemble à quoi, le chardon-marie, qu'est-ce que ça fait quand je le prends dans mes mains, qu'est-ce que ça sent, tu sais, de savoir... Tu sais, les plantes médicinales, exemple, les plantes médicinales que j'utilise, je les connais en capsule, pis je trouvais que ça avait pas de sens. Je veux pas les connaître en capsule, tu sais, je veux commencer à les toucher, à les faire pousser, tu sais, moi, c'est comme mon amour pour les plantes est toujours là, tu sais. Alors, je prends une autre décision vraiment importante, je décide de m'en aller du Québec. Et puis, là, il faut penser que ma maison est remplie d'oeuvres d'art. Moi, je suis une personne qui adore l'art, qui est remplie d'antiquités vraiment impressionnantes. C'est beau chez nous, hein, salon marocain, tu sais, c'était... Ouais, c'était top notch, comme on dit au Québec. Pis, tu sais, là, on parle de Vitamix, tous les outils pour faire de la cuisine crue, déjà, tout ça, tu sais, pis bon, les choses normales, laveuse sécheuse et tout ça. Il dit, c'est l'hiver. Et puis, je me dis, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je veux aller en France, pis il y a des... Je veux aller dans le sud. À quel âge que j'ai à ce moment-là? À peu près 29 ans. Pis, je décide de... Là, je réponds à Denis. Fait que là, je décide, je veux aller en France, je veux aller marcher sur la terre de mes ancêtres. Mon père est français, pis je veux connaître la France. Je connais Arcachon, parce que c'est toujours là qu'on allait, là, tu sais, Bordeaux, tout ça. Mais je connais pas rien, en fait, tu sais. Je connais que Arcachon, tu sais. Pis je me dis, ben, si je connais rien, en fait, de cette... Je veux aller là-bas. Pis dans le sud de la France, je sais que, tu sais, il y a plein de choses intéressantes au niveau de faire pousser les plantes, pis, tu sais, il y a des communautés, pis tout ça. Pis là, je commence à avoir envie de connaître ça, les communautés, tout ça, tu sais. Je suis attirée vers là. Donc, je me dis, je vais faire une vente de garage, pis je vais vendre tout ce qu'il y a dans ma maison. Fait que là, je commence à faire des annonces dans le journal, là, OK? Pas sur Facebook encore, là. Des annonces dans le journal. Même... Ah oui, pis je vous ai pas compté aussi, je faisais les crus d'ivore du dimanche pour avoir une communauté. Je voulais une communauté de gens comme moi. Parce que moi, là, j'étais en train de faire mes detox, pis j'étais en train de manger cru, pis je faisais le vipassana, pis je faisais tout ça, mais toute seule. Pis je trouvais ça, donc, difficile, tu sais. Caroline, tu viens d'Arcachon? Ah, ben voyons, c'est drôle, ça. Donc, je fais ça toute seule, pis c'est complètement difficile. Fait que là, je commence à faire une liste d'emails, et pis ça s'appelle les crus d'ivore du dimanche. Pis les gens venaient chez moi, il fallait qu'ils amènent un plat cru impressionnant. Ça, c'était le prix à payer pour rentrer. Il fallait pas que tu fasses une salade verte avec des concombres pis des tomates, là. Tu sais, il fallait que ça soit beau, tu sais, une lasagne, bref. Il fallait que t'emmènes quelque chose pis qu'on allait partager nos recettes pis tout ça. J'avais besoin de gens comme moi qui font la même chose que moi en même temps que moi, parce que toute seule, c'était difficile. Est-ce que ça, c'est la méthode Chandra? Mais oui! La méthode Chandra, c'est ce que moi, j'ai toujours rêvé à voir à ce moment-là, tu sais. Donc... Ah ben, Caroline, on a des points communs. Donc, c'est ça. Donc là, les gens venaient chez moi. Bien là, bien vite, ça a grossi. Il fallait aller au parc, tu sais, parce que chez moi, ça rentrait plus, là. Fait que ça commençait à devenir gros quand même, les crus d'ivore du dimanche. Pis à peu près en même temps que cru d'essence, oui. Pendant ce temps-là, cru d'essence fonctionnait. Fait que là, je sais pas pourquoi, la luminosité de mon téléphone a baissé. Donc là, on revient, je décide que là, c'en est assez. C'est l'hiver. Je veux aller en France. Je veux aller toucher aux plantes. Je veux mettre mes mains dans la terre. Je suis tannée d'être en ville. J'ai envie de connaître d'autres choses. J'ai envie de communauté. J'ai envie d'autres choses. Donc, je veux vendre toutes mes choses. Je me dis, ah, ça va être facile. Tu sais, je vais faire une vente de garage. Je mets l'annonce dans le journal. Pis cette journée-là, ben, il y a une tempête de neige incroyable. Il y a juste une madame qui vient. Tu sais, une madame toute en mauve, bizarre, rigolote, là, mais qui m'achète un collier, tu sais. Pis là, moi, je suis comme, merde, ça marche pas, là. Je m'en irai jamais. J'ai trop de choses, tu sais. Pis j'avais beaucoup de choses. Et pis cette journée-là, il y a quelqu'un qui m'est, un ami qui me dit, hey, tu sais, je sais que tu t'en vas si t'as des choses à donner, tu sais. Il y a, ma mère, elle travaille pour quelque chose comme l'armée du salut, pour aider les gens dans le besoin. Pis il y a un couple de punk. Il y a un couple de punk qui sont aidés, là. Ils sont sortis de la rue, pis on l'a retrouvé. Ben, ma mère, elle a trouvé un appartement, mais il est vide. Pis moi, ben, tu sais, quand même, je me reconnais là-dedans, tu sais. Je me dis, ah, on est en train d'essayer d'aider un couple de punk, pis tout ça. Pis je me dis, ben, c'est là, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, ben, écoute, toi, venez avec un camion ou peu importe, je donne tout. Tout. J'ai tout donné. Des choses que, pour moi, je croyais qu'étaient extrêmement importantes, tu sais, des œuvres d'art, tu sais, toutes les choses que je collectionnais, tu sais, pis, tu sais, quelques mois avant ou, tu sais, même juste avant de prendre ma décision, j'aurais jamais donné rien de chez moi, tu sais. C'est comme, ben non, j'accordais beaucoup trop d'importance à mon matériel, tu sais. Et là, je vois les cœurs, là, ça m'émeut. Fait que, écoute, j'accordais beaucoup d'importance, pis c'était comme si c'était aussi ma personnalité, les choses que j'avais chez nous, tu sais, pis je voulais pas les donner. J'aurais jamais voulu donner mes choses. Jamais, 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 jamais de la vie. Mais vu que j'avais pris ma décision, je voulais me séparer de tout ça, parce que ça m'enlevait ma liberté. Pis, alors, j'ai dit, viens chercher. Fait que le lendemain, ils sont arrivés avec un camion. Moi, j'avais été déjà acheter mon sac à dos, pis j'étais prête pour partir, pis j'avais gardé dans mon sac à dos tout ce que j'avais besoin. J'avais un autre sac de quelque chose, là, que j'allais garder, que j'allais emmener chez ma mère, tu sais. Mais pas grand-chose, tu sais. Pis là, ben, je suis assise, pis je vois tout le monde qui vide mon appartement, tu sais. Ils sont là, pis ils prennent tout. Pis, tu sais, je me dis, wow, cette coupe de punk, là, ils vont avoir un Vitamix, ils vont avoir un déshydrateur, tu sais. Ils vont avoir, ils vont avoir toutes mes choses, mes décorations, ils vont vivre dans mon univers. C'est trop bizarre, là. J'arrivais pas, je les ai jamais vus, tu sais, pis je sais pas, mais je me disais, ah ben, wow, tu sais, ils vont être contents, je pense, tu sais. Ça me faisait plaisir, mais en même temps, c'était comme, wow, déchirant, tu sais, parce que, pfff, toutes ces choses-là qui partaient, tu sais, c'était moi, c'était mon identité. Pis là, j'étais là, je suis qui maintenant? J'ai juste un sac à dos. Je suis pas encore une voyageuse. Je sais pas, là, tu sais, j'en reviens à qui je suis, tu sais. Pis finalement, je pars. À ce moment-là, je pars avec un gars. Et puis, avec un couple, là, tu sais. Fait qu'on part, pis on va dans le sud de la France. Pis je fais de la culture de plantes médicinales. Et puis, tu sais, exactement tout ce que je voulais faire, là, je l'ai toujours faite. Tu sais, j'ai toujours pris des décisions, pis je l'ai fait. Tu sais, je les ai... Je sais pas. On peut tout faire. On a deux pieds, deux mains. On peut faire les choses. La seule chose qui nous empêche de faire les affaires, c'est nos peurs, nos croyances, penser qu'on est pas capable, tu sais. Je veux dire, mais en fait, on peut tout faire. C'est prendre... Donner ces choses, faire un sac à dos, prendre l'avion, s'en aller dans le sud de la France, c'est des choses possibles, tu sais. Pis c'est juste que, bon, on peut penser qu'on peut pas faire ça, mais en fait, c'est des mensonges qu'on se compte, là. Hum! Fait que là, j'habite en communauté, je fais des kirtanes, tu sais, je commence à vivre la vie de hippie, pis je me dis « wow», tu sais. Pis je commence à avoir envie de plus, plus et plus et plus. J'ai envie de dormir dehors, j'ai envie de marcher nos pieds, je jette mes chaussures, j'ai envie de vivre sans argent. Mais de toute façon, j'avais déjà dépensé tout ce que j'avais économisé, t'sais, ça a pas pris beaucoup de temps. Alors, t'sais, de vivre sans argent, c'est comment, t'sais, je peux le faire, me détacher de la peur de l'insécurité monétaire et tout ça. Est-ce que j'ai besoin d'argent pour vivre? Si je connais les plantes qui peuvent se manger dans la forêt, t'sais, là, je suis dans cette trip-là, tu vois, là. Pis je suis complètement déconnectée, je m'en fous, je veux pas travailler, je veux vivre, je veux vivre, tout simplement vivre la liberté, t'sais, pis tout ça. Mais là, bon, c'est sûr que, là aussi, bon, je pars en Afrique aussi, il y a plein de choses qui se passent, là, je fais des choses courtes, là. Je pars pour l'Afrique, je reviens en France après, là, je revois l'ex, ça marche pas, ça marche pas avec lui, il est pas heureux, bon. Finalement, je décide que j'ai envie d'aller en Amérique latine, pis je me dis, je vais pas le laisser gâcher mon voyage, t'sais, parce qu'il gâchait avec son attitude, c'est pas ça, pis moi, je suis comme, je pense que je suis une louve solitaire, pis que j'ai besoin de marcher toute seule, t'sais, fait que finalement, je prends une autre décision, pis je décide, ben, non, je vais voyager toute seule. Hey! Je vais te dire que le matin, le soir que j'ai pris cette décision-là de voyager toute seule, je suis au Mexique. Non, je suis au Guatemala et je dois aller au Mexique pour aller refaire mon visa. Je ne parle pas espagnol, je sais rien, t'sais, à part, t'sais, tacos, là, pis j'en mange même pas, fait que t'sais, je veux dire, je savais rien. Il faut que, il faut que je me dise, ok, je vais voyager toute seule. J'ai des amis qui vont voyager, ils s'en vont vers Tikal, les pyramides, mais moi, je suis déjà allée, mais j'aurais pu les suivre par insécurité en voulant dire, ben, je vais rester avec les filles, t'sais, mais non, parce que je me suis dit, pourquoi j'irais à une place que je suis déjà allée? Moi, je veux boire de l'ayahuasca au Pérou. Fait que c'était ça, c'était ça, c'était mon but, traverser, parce que j'ai vu sur la map, ah, du Mexique au Pérou, t'sais, c'est pas si loin. Ça m'a pris un an, me rendre. Fait que, t'sais, parce que j'ai descendu sur le pouce, hein? J'ai pas dépensé rien, moi. Rien, rien, rien. J'ai tout fait sur le pouce. Si je voulais manger, ben, je jouais de la musique dans les marchés, pis j'avais une petite pancarte qui disait, je n'accepte que les fruits et les légumes. Pis les gens, ils me trouvaient tellement cute que, t'sais, les marchands, c'était pas des, c'était pas les, c'était les marchands qui me donnaient, t'sais, les fruits qui étaient trop mûrs, pis tout ça. J'ai abondance de fruits et légumes, j'ai jamais eu faim, là. OK? Jamais, jamais. Et puis, c'est ça. Donc, quand, le soir que je décide, wow, je vais m'en aller toute seule, même si je parle pas cette langue-là, je me couche, pis j'ai peur. OK? Je te le dis, là. J'ai peur. T'sais, j'ai peur. Est-ce que je vais mourir? Je le sais pas. J'ai peur. T'sais, une vraie peur, là, t'sais. Pis le matin, je me réveille, pis je me dis, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? T'sais, je veux dire, je pourrais faire d'autres choses dans la vie. Pourquoi je fais ça? Là, je m'en vais faire du pouce, parce que je veux m'en aller jusqu'au Mexique, pis revenir, pis après ça, redescendre, t'sais, le Guatemala, pis descendre toute l'Amérique centrale. Toute seule, je connais pas la langue, je sais même pas où est-ce que je vais m'en aller. Ça fait pas de sens. Pourquoi? Mais pourquoi j'ai décidé de faire ça? C'est quoi mon problème? Est-ce que je vais avec mes amis à un endroit que je connais déjà? Là, j'suis encore en train de me demander, pis là, j'suis dit, non! Là, let's go! Prends ton pack-sac, fais-le, t'sais. Décision. Fait que je sors, je m'en vais sur l'autoroute, je sors mon pouce, pis finalement, ben, de fil en aiguille, là, je vais vite, là, je te raconte les décisions. Ben, je descends à l'Amérique centrale, c'est magnifique, je me fais plein d'amis, c'est trop le fun, c'est écœurant, j'adore, j'adore, j'adore voyager toute seule, je fais ce que je veux, j'ai pas besoin de demander à quelqu'un, « Ah, toi, tu veux-tu aller là? » Pis en plus, ce qui est super le fun quand tu voyages tout seul, c'est que tu t'es plein d'amis super vite, parce que t'es toute seule. Quand t'es avec quelqu'un, vous créez comme une bulle, pis là, vous êtes les deux ensemble dans votre petite sécurité. Quand t'es toute seule, t'as pas le choix de... Oui, c'est comme recevoir un appel, Denise. T'as pas le choix, là, quand t'es toute seule, t'as pas le choix de t'allier avec d'autres personnes et tout ça. Bon, je rencontre d'autres sortes de punk, des artisans, t'sais, des gens qui fabriquent des choses pis qui vendent des choses. « Ah, des musiciens de rue, hey, ok, ben ouais, moi, j'avais déjà commencé à jouer de la musique, on commence à jouer de la musique ensemble, t'sais. » Là, je commence à comprendre que je peux travailler d'une certaine manière, pis c'est même pas du travail, parce que c'est le fun, t'sais. Fait que là, ben, j'ai commencé à faire de la musique de rue, pis ça marche. Moi, chaque fois que je fais quelque chose, ça marche, de toute façon, je sais pas... C'est une question de vibration, je le sais, c'est une question de vibration. Moi, je vibrais avec l'amour, la joie, ben, mon chapeau, il se remplissait de scènes. Fait que j'avais pas de problème, t'sais, je faisais des sous. Ces sous-là, ben, ça servait, t'sais, en fait, je dépensais pas grand-chose, parce que, t'sais, j'avais des fruits et légumes, ça, ça va. T'sais, ça pouvait servir, t'sais, si, ben, un moment donné, ça a servi, j'ai dû prendre un avion, fait que, t'sais, ça a servi. T'sais, on parle pas de beaucoup de sous, on s'entend dessus, t'sais. Bon. Fait que là, je descends de l'Amérique latine. Petit à petit, j'apprends à parler espagnol, les gens sont patients avec moi, t'sais. Je veux pas être la fille qui sourit, pis qui comprend rien. Moi, ça me tente pas, ça, ça m'intéresse pas du tout, je veux participer aux conversations. Fait que je me force avec le peu de mots que je sais, pis les mots que je sais, je les ai appris dans les chansons, parce que j'apprenais des chansons à la guitare, pis tout ça. Pis là, ben, je les traduisais en français. Fait que mes premiers mots, ça a été comme tourbillon, t'sais, des mots poétiques, t'sais, des mots qui n'aient pas rapport, qu'on n'utilise pas dans une conversation normale. Mais bref, c'est pas grave. J'apprends l'espagnol petit à petit. J'ai jamais pris de cours à l'école. J'ai jamais, non, à l'école espagnol, j'ai pas pris ça. J'ai pris danse, moi, bien évidemment. Si j'avais pris espagnol, ça aurait été plus pratique. Mais je l'ai appris. J'ai l'appris sur le chemin. Pis les troqueurs, ils m'ont appris l'espagnol, parce que quand je faisais du pouce, qui me prenait sur le pouce? Les troqueurs. Eux autres, ils font des longues distances. C'est super bon pour moi. Il y a un lien en arrière si je suis fatiguée, si je veux aller dormir. Pis eux autres, ben, ils sont bien contents de parler avec quelqu'un. Là, faut pas oublier que moi, j'ai des grandes braids jusqu'aux genoux, des vêtements troués, tu sais, je me fais pas attaquer pour me faire voler, tu sais. La fille a une guitare accrochée à son dos, un sac à dos, pis elle a pas de souliers. Fait que les gens, c'est pas moi, là, qui vont attaquer pour se faire voler. Pour voler, ils volent d'autres sortes de personnes, là, pas moi, tu sais. Fait que je suis comme protégée par mon look, d'une certaine manière. Pis là, ben, j'apprends à parler espagnol avec les troqueurs, pis j'ai un petit dictionnaire, tu sais, pis là, j'écris, pis là, tu sais, les verbes. J'ai pas de téléphone, moi. Je peux pas aller voir, là, comment dire quelque chose, là. J'ai pas de tablette, pas de téléphone, pas rien. Moi, j'ai rien, là, de tout ça. Quand je veux parler à ma mère, par exemple, ben, il fallait que j'aille dans un café Internet, avec des ordinateurs, là, pis aller écrire, « Salut, je suis là, ne t'inquiète pas, tu sais. C'est pas de téléphone de FaceTime, là, tu sais. Oublie ça, là, c'est un autre monde, là, tu sais, vraiment, là. » Fait que là, ben, plein de gens me disaient, « Ah, tu pourrais, tu sais, ton voyage, tu pourrais le mettre sur, tu sais, sur YouTube. » Pis je suis comme, « Hein? » Ben non, je m'en fous complètement. Je veux pas me promener avec une caméra tout le temps, là. Tu sais, moi, j'étais vraiment anti-technologie, là, tu sais, vraiment, là, tu sais. On lit des livres tout vieux qu'on s'est fait prêter, pis qu'on a trouvés, pis c'est ça, là, tu sais. Fait que là, ben, il faut que j'aille plus vite que ça, parce que là, c'est pas assez. Fait que je traverse l'Amérique centrale, je me rends en Amérique latine, en Amérique du Sud, tu sais, là. Moi, là, j'ai monté des montagnes, j'ai monté les Andes, j'ai monté les Alpes, j'ai monté l'Himalaya, Nupie, tu sais. Je veux dire, attention, là, tu sais. J'en avais du courage dans le cœur, là, tu sais. Bon. Pis, fait que je me rends en Amérique du Sud, pis tout ça, parce que tout ce que je veux, moi, c'est que j'ai entendu parler qu'il y avait une plante qui s'appelait Ayahuasca, qui guérit ton âme pis ton corps en même temps, pis je me suis dit, ben, il faut que j'aille essayer ça, là. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que quand je suis arrivée au Pérou, parce que là, j'ai traversé, tu sais, bon, l'Amérique centrale, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, tu sais, pis tout ça. Fait que là, quand j'étais arrivée au Pérou, pis que j'ai trouvé, j'ai trouvé mes tribus, ben, probablement les Shipivots pour, tu sais, prendre de l'Ayahuasca, quand même, je comprenais l'Espagnol, ça faisait un an, là, que je la prenais sur la route, tu sais, parce que, tu sais, je me suis arrêtée à des places, j'ai eu ben du fun, là, fait que ça me prend un an à faire toute cette route-là. Pis j'ai appris l'Espagnol, fait que là, ben, je pouvais parler avec les Taïta, qu'on appelle, pas des chamanes, chamanes, c'est en Sibérie, fait que là-bas, on appelle ça des Taïta ou des Maïmas, si c'est hommes ou femmes, pis c'est eux qui nous font boire de l'Ayahuasca. Fait que là, ben, je me reste, je reste un mois et demi avec une femme super intéressante, on boit à chaque deux jours. La fille est tombée dedans comme astérix, on va dire. Fait qu'à chaque deux jours, je tombe, je fais une cérémonie d'Ayahuasca, je connais ça, l'Ayahuasca, là, regarde. Fait que, j'en ressors grandie, vraiment, là, tu sais, j'ai appris plein de choses, il y a plein de choses dans ma vie qui ont vraiment été bousculées pendant ce mois-là. Pis là, il y a un autre, un autre, le Fernando, j'ai une photo de lui dans les photos que j'ai mises sur Facebook. Là, je me dis, il y a quelqu'un qui est en France qui m'avait donné un papier, ça, je te parle longtemps, longtemps avant, qui m'avait donné un papier, si tu veux prendre l'Ayahuasca, faut que tu trouves Fernando. Ben, c'est un vieux papier, là, que j'avais gardé dans mon petit calepin de voyage. Avec un dessin d'une map pour trouver Fernando. Tu te rends à tel village, à ce village-là, tu prends un camion, 15 kilomètres plus tard, faut que tu descendes, tu vas voir un réservoir d'eau, t'es à la bonne place, tu continues, après ça, il va y avoir un pont. C'était pas un pont, c'était un tronc d'arbre, OK? Fait que là, tu rentres le tronc d'arbre, après ça, il y a un arbre magnifique, tu vas voir, tu sais. Tu sais, voyons, là. C'est, j'étais comme, je le trouverai jamais Fernando. L'arbre magnifique, tu vas voir. Ça, c'est, ça, là, c'est quand un hippie te donne le chemin pour te rendre quelque part. Alors, suis l'arbre magnifique. Ben oui. Fait que, mais j'ai trouvé l'arbre magnifique. J'ai trouvé le tronc d'arbre, j'ai tout trouvé. Puis, j'ai essayé de trouver quelqu'un qui s'appelle Fernando, c'est un petit peu difficile parce qu'il s'appelle tout Fernando, mais c'était Fernando le mécanicien, Fernando, tu sais, puis j'étais comme, non, 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 j'arrive pas à le trouver. Je suis obligée de dormir dans la jungle, accrocher mon hamac assez haut parce qu'il y a des bois puis tellement d'insectes, là. En tout cas, tu peux même pas t'imaginer le bruit qu'il y a la nuit dans la jungle. Puis, tu sais, bon, fait que là, le lendemain matin, je marche puis là, je trouve un drôle de village avec des maisons qui font comme un couloir puis des tonnes d'enfants qui arrivent puis qui me disent, hé, tu viens voir le docteur, tu viens voir le docteur. Je dis, je sais pas si je viens voir le docteur. Puis là, il me dit, Fernando le docteur. Puis là, je dis, Fernando le docteur, oui, c'est lui que je viens voir. Puis là, Fernando, vous allez le voir, là, sur les photos, il est sur le mur, là. Puis Fernando, bien, c'est un monsieur assez vieux puis, tu sais, 80, quelque chose comme ça. Mais écoute, un corps de jeunesse, là. Puis là, je me suis dit, wow, tu sais, lui, il a compris, parce qu'il est en santé. C'est pas un chaman d'ayahuasca tout gros qui fume, là. Non. Lui, là, il est en santé. Il courait dans son terrain puis il y avait des gens avec le cancer qui venaient le voir puis qui se faisaient soigner puis tout ça. Puis là, je me suis dit, wow, c'est parfait. Puis là, j'ai dit, bien, je viens parce que je veux prendre la médecine avec vous, tu sais. Il dit, ah, bien, j'ai pas de médecine de prêtre. Moi, je suis comme, quoi? J'ai fait 4 jours de bateau, j'ai marché 2 jours dans la jungle, j'ai été obligée de dormir là. Puis là, il y a pas de médecine de prêtre. Mais il me dit, bien, c'est pas grave, on va aller dans la jungle puis on va trouver les plantes puis on va la cuisiner, la médecine. Je dis, ah, oui? Ah, bien, là, elle a trouvé des lianes d'ayahuasca puis la chacruna puis on a fait, on a toutes cuisiné ça, on a toutes fait, puis on a prié puis on a chanté pour l'ayahuasca puis tout. Bon, bien, je dis, ah, tant mieux, c'est encore mieux. Bref, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup avec cet homme-là. Bon, je veux y aller vite, là, mais ça, c'est pour te compter un petit peu que finalement, bien, tu sais, je suis allée chercher des savoirs dans les tribus indigènes, dans l'hygiénisme et tout ça. Puis là, on va faire un super fast-forward parce que le temps passe, il se passe plein, plein de choses puis je décide de m'en aller en Inde parce que, bien, parce que je suis fan de yoga, tu sais, là, j'ai vraiment sauté des années, là, j'ai sauté, elle a fait un gros saut, là, parce que sinon, il y a trop, trop de choses. Mais on va en Inde puis je finis par rester prise d'une certaine manière dans un ashram de tantra, de tantra réel, on parle pas de sexe du tout, du tout, tu sais, c'est de la méditation, des respirations puis tout ça. Et puis, le gourou là-bas, c'est un docteur en Ayurveda. Puis, je décide de rester là puis d'apprendre l'Ayurveda. Alors, je reste dans un endroit complètement silence, on n'a même pas le droit de regarder les autres, on regarde le plancher, on mange toujours la même chose, sans sel, sans sucre, moi, ils me faisaient juste des légumes crus comme ça, pas de sel, pas de sucre, pas de vinaigrette, rien. Les autres, ils mangeaient d'autres affaires. Mais, tu sais, bon, et puis c'est là que j'ai appris toutes les activités thérapeutiques. Moi, j'ai un sac à dos rempli d'activités thérapeutiques tellement puissantes puis c'est ça qui est dans la méthode Chandra, des activités thérapeutiques de nettoyage parce que mon gourou, tu sais, quand on arrivait, si je sortais puis que je revenais, il me faisait faire le nettoyage du tube digestif complet qui est dans la méthode Chandra parce que lui, il ne voulait pas me parler si j'avais le tube digestif avec des déchets parce qu'il disait ça ne sert à rien, tu ne comprendras rien. Tu sais, quand ton tube digestif est plein de déchets, tu ne comprends pas puis moi, je veux t'enseigner des choses qui sont vraiment élevées au niveau spirituel puis si tu es toute pleine de toxines, ça ne marche pas. Alors, activités thérapeutiques de nettoyage sur activités thérapeutiques de nettoyage tout le temps puis avec lui, j'étudie la Ayurveda puis j'étudie le yoga, bien sûr, en fait du yoga, du tantra, des respirations, des respirations toute la journée, du matin au soir, à 4h30 le matin jusqu'à 9h le soir sans arrêter, des pratiques, des pratiques, des pratiques, des pratiques, puis moi, je reste là puis c'est là qu'il y a une partie de la méthode Chandra qui se crée parce que la méthode Chandra, c'est un mélange de naturopathie, d'hygiénisme, de cultures ancestrales de plein de pays, plein de choses que j'ai ramassées durant mon voyage puis de ce que j'ai appris dans ce ashram. Même si au niveau de l'alimentation, je ne suis pas l'Ayurveda, mais là-bas, j'ai appris des techniques vraiment ancestrales puis vraiment des trucs, tu sais, que j'ai jamais retrouvé dans des livres ou sur YouTube ou peu importe, tu sais, plein de techniques que j'avais jamais revues après, tu sais. Bon, alors, c'est là que c'est ça. Fait que là, je reste là à peu près un an et demi, pas dans cet endroit-là, mais tu sais, dans ces pays-là, je suis aussi allé au Népal, tout ça. Puis après, je suis fatiguée puis je me dis, je suis tannée, j'ai 12 ans de voyage, je suis fatiguée, je suis t'écœurée, je veux plus. Bien là, à ce moment-là, je ne suis pas encore rendue à 12 ans de voyage, mais tu sais, je ne sais plus combien d'années. Puis là, je veux plus voyager, je suis tannée. puis j'apprends la spiritualité de l'Inde puis du Népal puis tout ça, mais avant ça, je ne t'ai pas toute racontée, mais j'étais dans le chemin rouge avec les traditions autochtones de nos terres anawak, de nos terres du Canada au Nicaragua, c'est les terres anawak, puis tu sais, je suis là-dedans, mais je veux quand même aller voir le bouddhisme au Népal, puis ça m'intéresse le tantra puis tout ça, tu sais, fait que je vais voir. Puis après avoir fait tout ça, je me dis non, mais ma spiritualité, c'est de là où je suis née, c'est de la terre où je suis née, tu sais, je suis peut-être pas un pot rouge, une pot rouge, on s'entend, sauf que je suis née sur cette terre-là puis c'est ça qui vibre en moi. J'adore, je respecte toutes les traditions de l'Asie puis je me rends compte en plus qu'on parle de la même chose, on parle de la même chose totalement. J'étudie le tantra puis je pratique le tantra puis je me dis ça, j'apprends ça dans le nawalisme, dans les cultures autochtones, tu sais, puis je me rends compte qu'on parle de la même chose mais c'est juste des pratiques différentes puis là, je me dis, ben, je vais aller vivre au Mexique, je vais aller vivre au Mexique parce que le thémascale, c'est vraiment trop important pour moi, l'attente de sudation, tu sais, je me dis, je m'en vais au Mexique puis je m'en vais là où il y a des pratiques spirituelles qui me conviennent. fait que pourquoi que je vis au Mexique maintenant, ben c'est pour la spiritualité, tu sais, c'est ça qui m'a emmenée là, je me suis dit, j'ai essayé la spiritualité d'ailleurs, mais ma spiritualité, elle est sur ma terre, pourquoi je m'en irais ailleurs? fait que je m'en vais sur ma terre, même si le Mexique, on se dit, ben écoute, c'est pas, ben écoute, les papillons là puis les animaux là, quand ils traversent du Mexique aux États-Unis puis des États-Unis au Canada, ils n'y voient pas la ligne, il n'y en a pas de ligne. Avant, les Tarzanawak, de l'Alaska au Nicaragua, c'était une grande forêt et puis c'est juste différentes tribus, mais ça n'existait pas ces pays-là. fait que c'est pour ça que, tu sais, je peux dire ma terre parce que oui, je suis au Mexique, mais je suis sur ma terre ici. C'est juste qu'à maintenant, on a inventé des pays, mais non, je suis sur ma terre. fait que tu sais, je décide d'aller vivre là puis il y a la bordeuse de fruits puis tout ça. Puis, ben là, OK, il faut vraiment que j'aille vite, je vais prendre un gros 10 minutes pour finir. Puis là, je suis là puis là, je commence à faire des retraites parce que je me suis dit, ben là, j'ai appris tellement avec toutes ces années-là, tous ces essais-erreurs-là, tout ce que j'ai appris, il faut que je fasse quelque chose avec ça puis je commence à faire des retraites. Fait que là, les gens viennent, tu sais, je fais des retraites en français, en espagnol, les gens viennent puis je les reçois puis là, ben au début, c'est moi qui fais à manger, c'est moi qui fais tout. Je cours comme une folle à droite, à gauche, tu sais, je le fais à manger, je donne les workshops, tu sais, je fais tout en même temps, tu sais. Tu sais, ça avait pas de bon sens après ça, il y a eu des gens pour m'aider à la cuisine puis tout ça, mais au début, non, là, au début, là, c'était moi qui cours du matin au soir puis les gens sortaient des parasites, on faisait les activités thérapeutiques ensemble puis wow, tu sais, là, les gens, il y avait des résultats vraiment impressionnants, tu sais, surtout au niveau de la sortie de l'échelle puis la croûte puis tout ça, tu sais, ben là, il était vraiment impressionné, mais rendu à la maison, il savait plus quoi faire. Fait que là, j'ai fait pendant longtemps des retraites, mais les gens, je voyais qu'à long terme, ça leur servait pas parce qu'ils rentraient chez eux puis après ça, j'étais plus là pour faire à manger, j'étais plus là pour faire les jus, j'étais plus là pour faire les choses. Fait que là, ben, ils se perdaient. Fait que là, je commençais à faire une partie en ligne, après ça, on se voyait dans la retraite puis après ça, il y avait un suivi après retraite. Fait que c'était comme en ligne, retraite en personne, en ligne. Là, ça, ça a commencé à être bien, mais c'était quand même pas génial parce qu'on avait une semaine en ligne au début, une semaine en ligne après. Ça, c'était pas encore ça, mais ça a beaucoup aidé, tu sais, merci Fabienne. Puis, ça a quand même beaucoup aidé puis les gens commençaient à comprendre un peu plus. et la pandémie est arrivée. La pandémie, ben là, je me suis dit, c'est le moment. Je vais faire quelque chose qui va faire un programme, qui va faire en sorte que les gens, ils n'auront pas besoin de venir parce qu'ils ne pouvaient pas voyager puis qu'ils vont faire les choses de chez eux. Mais là, je commence à le faire, mais je commence à le faire pour vrai, tu sais, module 1, module 2, module 3, tu sais, puis je me dis, tant qu'à faire, on y va puis on fait tout le truc. Puis ça, c'est là qu'est née la méthode Chandra. Fait que la méthode Chandra, qu'est-ce que c'est? Ben, Chandra, en sanscrit, ça veut dire l'une. Et puis, ben, au début, c'était juste pour les femmes. Maintenant, les hommes ont le droit de venir dans la méthode Chandra. Bien sûr, on les aime. Au début, ben, vu que j'étais habituée de faire des cercles de femmes, j'ai fait des cercles de femmes partout dans le monde, des thémascales de femmes partout dans le monde aussi. Mais là, tu sais, j'ai décidé de faire la méthode Chandra pour les femmes. Puis maintenant, je me suis tout ouverte à tout le monde parce que les hommes n'étaient pas contents. Fait que je me suis dit, ben, vous autres aussi ont le droit, tu sais. Donc, fait que c'est ça. Fait que là, ben, puis là, écoute, j'ai passé une bonne partie de la pandémie à monter la méthode Chandra. Puis, tu sais, juste en croyant que ça allait fonctionner, là. Parce que, tu sais, je veux dire, il n'y avait pas de clients, il n'y avait rien. Moi, tout ce que je faisais, c'était monter un programme puis inventer les cours puis filmer les cours puis qu'est-ce que je dois enseigner en premier? C'est pas facile, tu sais, de me faire la structure de dire, il faut que j'enseigne ça pour qu'après, ils comprennent ça puis ça, ça va faire qu'ils vont comprendre ça. Mon Dieu, que je me cassais la tête, tu sais, puis je me rappelle, j'avais un chum dans ce temps-là puis il me disait, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te compliques la vie? Tu sais, parce que je travaillais d'à peu près 7h le matin jusqu'à 11h le soir, OK? Tous les jours. Puis il dit, pourquoi tu te compliques la vie? Puis il me décourageait puis des fois, je pleurais le soir puis je me disais, il y a peut-être raison, pourquoi je fais ça? Puis ça, tu sais, ça marchera peut-être pas, ça fait pas de sens, tu sais. Puis lui, il me disait des... Mais après, je me suis rendu compte, bon, tu sais, de certaines choses. Mais bref, il était pas là pour m'aider tant que ça dans cette démarche-là, tu sais, il comprenait pas pourquoi je faisais ça puis moi aussi, des fois, je comprenais pas pourquoi je le faisais. Mais en même temps, le matin, je me réveillais. Le soir, je me couchais découragée souvent, fatiguée, puis je me disais, pourquoi je fais ça? Puis le matin, je me réveillais puis oui, je le sais pourquoi je le fais. Je le sais, ça va aider, ça va marcher, ça va faire quelque chose, tu sais. Puis vas-y, continue, t'es croisée en ton rêve, tu sais. Puis là, je vous raconte ça, mais c'est parce que je vous parle à vous, tu sais aussi, croyez en votre rêve, Croyez, faites-le, même si ça rapporte zéro argent puis tout ça, puis que vous faites ça puis que vous comprenez pas pourquoi, faites-le, tu sais. Puis là, c'est ça, fait que là, je fais la méthode Chandra, bon, on saute des étapes, parce que il faut que j'aille vite, mais finalement, écoute, ah Anne, merci, écoute, la méthode Chandra a commencé un jour puis là, ça a été un succès. Je pense que là, je suis vraiment émue, tu sais, parce que parce que j'ai vraiment travaillé fort puis j'y ai vraiment cru puis je me suis dit oui, ça va aider plein de gens puis ces gens-là vont pouvoir aider leur famille puis tout ça puis tu sais, je me suis dit ça va fonctionner puis ça a fonctionné, ça a fonctionné, tu sais, puis je suis, wow, tu sais, puis je pense que c'est une des choses qui m'a fait peur dans la vie de faire la méthode Chandra, tu sais, de croire en moi, de savoir que, que les gens allaient avoir confiance en moi, tu sais, qu'ils allaient avoir confiance en ce que je dis puis tout ça, tu sais, j'ai douté de ça, qu'est-ce que vous pensez, j'ai douté mille fois, puis, puis finalement, maintenant, ça fonctionne puis les gens, écoute, on a des résultats, tu sais, tu sais, je veux pas, il y a certains résultats que je veux pas crier trop fort, mais tu sais, des guérisons, de maladies incurables, je veux juste pas la nommer parce que je veux pas avoir de problème, mais des guérisons, de maladies incurables, tu sais, puis des gens qui, tu sais, qui se guérissent de choses que, tu sais, que les docteurs, ils auraient jamais, jamais cru, tu sais, qu'ils pouvaient se guérir puis que maintenant, ouf, on met le dossier en dessous de la pile parce qu'on n'a pas de la réponse, on sait pas pourquoi la fille s'est guérie de tout ça, tu sais, des gens qui arrêtent de prendre leurs médicaments, des gens qui, tu sais, qui sont heureux, qui commencent à changer de travail, qui laissent leurs relations toxiques, qui commencent à créer leur vie de rêve, wow, tu sais, c'était ça ma vision, là, puis là, c'est comme, je peux pas croire que j'ai fait ça, moi, tu sais, être devant un ordi toute la journée, pour moi, c'était extrêmement difficile, tu sais, à cause que, tu sais, moi, j'étais la liberté qui se promène du pied puis tout ça, puis là, tout d'un coup, faut que je sois devant un ordi, tu sais, pour moi, c'était extrêmement, puis celui-là encore, je vais vous le dire, je trouve ça très, très difficile, tu sais, il faut que j'aille jeter mon feu, parce que, tu sais, c'est difficile, mais en même temps, les résultats sont énormes, sont énormes, là, je veux dire, tu sais, on a des pertes de poids puis des regains d'énergie, bien sûr, mais on a aussi des gens, puis vous voyez les commentaires, les témoignages tout le temps, des gens qui se guérissent, encore là, je veux juste répéter que je dis pas les noms de maladies, parce que je veux pas avoir de problème, même des maladies incurables qui se curent, puis tu sais, des gens qui sont heureux, puis tout ça, hé, c'était ça mon rêve, tu sais, puis là, mon prochain rêve, je vais te le dire, quand même, tu sais, j'aimerais ça investir dans un centre où les gens pourraient venir, puis tout ça, fait que tu sais, quand je dis que vous, vous investissez pour votre santé, ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire, t'investis toi pour ta propre santé, puis, bien, cet argent-là, bien, un jour, ça va s'en aller dans un centre, parce que tu sais, moi, mon but dans la vie, tu sais, c'est, tu sais, je veux vivre tranquillement, je veux pas une vie très compliquée, mes activités que je fais, ça coûte rien, je vais danser, les danses autochtones, tu sais, je veux dire, j'ai pas des plaisirs de, tu sais, les plaisirs de la vie, pour moi, tu sais, c'est des, c'est des choses simples, tu sais, donc, mais, mais oui, je sais que je pourrais faire quelque chose d'encore plus grand, fait que tu sais, c'est ça que je projette, bon, pour l'instant, je veux faire pochante d'oeuf, il y a de l'autre chose que je veux faire, mais tu sais, je veux que vous sachiez qu'en investissant sur vous, vous investissez aussi dans un rêve plus grand qui va aider encore plus de personnes, ça, c'est vraiment important, puis, wow, tu sais, j'en transpire, aujourd'hui, là, dans ce rêve, genre, puis en plus, ce matin, je me suis réveillée en disant, je sais pas de quoi je vais leur parler, puis là, ça fait combien de temps, ça fait une heure et demie que je vous parle, puis j'essaye d'aller plus vite en plus, fait que là, ben, qu'est-ce que c'est le message aujourd'hui? Le message, c'est, prends les décisions, pour créer ta vie de rêve, voilà, prends-les, les décisions qui font peur, parce que la décision qui te fait peur, c'est sûrement la bonne décision, tu comprends? Fait que quand on est comme, on a deux choix, fait qu'on peut regarder notre insécurité, puis dire, hum, ça, c'est du connu, puis je pourrais m'en aller vers là, ça va être plus facile, ouh, ça, c'est de l'inconnu, puis ça me fait peur, choisis-donc celle qui fait peur, hein? C'est ça, bye bye boss, et c'est exactement ça, Denise, tu sais, prends celle qui fait peur. Moi, quand j'ai quitté l'hôpital, j'étais tellement fière, j'ai donné ma lettre de démission avec la plus grande fierté de ma vie, j'ai pris mon sarreau, puis j'ai fait un feu sur mon balcon, puis j'ai brûlé mon sarreau comme une cérémonie, tu sais, en disant, je ne serai plus jamais dans cette vie-là, puis je ne ferai plus jamais des choses que je n'aime pas, puis je vais toujours suivre mon cœur, tu sais, que c'était comme gros pour moi, là. Puis là, c'est comme, on prend, tu sais, on prend, oui, il est émouvant, mais aussi, Cassie, tu sais, j'en parle, puis je me retiens pour ne pas pleurer, dans ce témoignage-là, je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui. Tu sais, on prend nos décisions, on ne prend pas les décisions les plus faciles, on prend les décisions qui vibrent ici, à l'intérieur de nous. Premièrement, dans l'histoire que je vous ai racontée, racontée, c'est quoi le point tournant? Le point tournant, c'est quand j'ai commencé à être en santé, le point tournant, c'est quand j'ai retrouvé mon énergie vitale, le point tournant, bon, OK, oui, la perte de poids, mais la perte de poids, en fait, ça venait avec toute l'énergie qui venait, puis là, j'ai pu penser, avant ça, là, on m'aurait dit, « Shani, tu vas voyager sur tous les continents, puis tu sais, tu vas aller vivre dans des tribus, puis après ça, tu vas créer ta méthode, puis les gens vont guérir, puis tu vas enseigner ce que tu as appris. » Si quelqu'un aurait parlé à la Shani qui n'avait pas guéri, j'aurais fait comme, je pense que tu te trompes de personne? C'est peut-être la fille par là, mais moi, non. Moi, je ne pensais jamais voyager de ma vie, je ne pensais jamais rien faire. J'étais bien trop épuisée pour penser à avoir un rêve puis faire des grandes choses. Non, sauf qu'on peut toutes faire des grandes choses si on a l'énergie puis qu'on a envie de faire des choses puis qu'on a l'énergie pour le faire. Si on n'a pas l'énergie pour le faire, c'est sûr que ça ne marche pas. Fait qu'avez-vous vu que le point tournant dans cette histoire-là, c'est quand j'ai réussi à retrouver mon énergie, tu sais? Puis là, après ça, j'ai fait, je ne veux plus voir des plantes en capsule, je veux aller marcher sur la terre de mes ancêtres, je veux ci, je veux ça, des choses que je n'aurais jamais voulu si je n'avais pas eu l'énergie. Cette énergie-là, je ne l'avais jamais eue parce que je ne suis pas résistée, moi, depuis que je suis bébé, parce qu'à l'hôpital, je vous l'ai déjà raconté, on m'avait donné une débarbouillette puis j'avais la bouche pleine de champignons après. Fait que j'ai vécu dans ce qu'on appelle TDAH maintenant, le trouble de concentration puis tout ça, j'étais juste parasitée, parasitée. Fait que tu sais, réaliser des rêves, parler, être sociable, ce n'était pas vraiment mon truc, tu vois, là, moi, j'étais gênée, je ne parlais pas à personne. Fait que tu sais, à commencer à vivre, j'ai commencé à vivre quand je me suis nettoyée, j'ai commencé à vivre quand j'ai commencé à avoir de l'énergie, j'ai commencé à vivre quand mon foie s'est rétabli, quand j'ai remonté mes glandes surrénales, quand j'ai remonté ma thyroïde, quand j'ai nettoyé mon sang, ma lymphe, quand mes reins se sont mis à fonctionner, j'ai commencé à vivre. Je peux dire, ma vie, elle a commencé là. Elle n'a pas commencé à ma naissance, elle a commencé quand je me suis nettoyée puis que j'ai repris mon énergie. Fait que ça, là, c'est là que ça a commencé à exploser puis que j'ai commencé à pouvoir faire des choses puis que maintenant, je me dis, wow, maintenant, je suis ici puis c'est rien parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Quelque chose d'encore plus grand, c'est sûr. Fait que tu sais, là, si tu te dis, ben moi, j'aimerais ça retourner à la santé, c'est pas demain où, ah, là, tu te couches le soir avec la culpabilité d'avoir mal mangé. Demain, je vais manger bien puis le lendemain matin, tu ne t'en rappelles plus que tu manges n'importe quoi. Arrête ça. Prends ta décision. Fais-le. C'est pas compliqué, là. Tu sais, c'est comme, je vais arrêter de fumer. Comment on fait pour arrêter de fumer? Ben, comme ça. On arrête. Fini. Fait un peu. Comment on fait pour manger bien? Ben, comme ça. On se fait un jus, on le boit. C'est pas compliqué, là. C'est pas compliqué, il faut juste le faire. C'est tout. Faut faire des actions. C'est pas en refaisant les mêmes actions qu'on va arriver à un résultat différent. Ça, on le sait, c'est la définition de la folie. Tu sais, tu refais une chose puis tu refais la même chose puis tu refais la même chose puis tu refais la même chose puis tu dis, ah, un jour, je serai en santé, mais tu fais aucune action pour arriver là. Je m'excuse, mais ça va pas fonctionner. Il va falloir faire des actions. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je te dis, ben, j'ai décidé de faire quelque chose qui est dans le fond, ce que j'aurais rêvé recevoir avant, quand j'ai commencé à faire des changements de vie. Ben, tu sais, j'aurais tellement aimé ça. C'était tellement compliqué. Et là, en plus, Cuisiné Cru, j'ai fait venir des DVD, là, des DVD de Russie ou je sais pas quoi, sous-titrés. pis eux autres, ils apprenaient à faire de la cuisine crue pis je les avais reçus par la poste, tu sais, je veux dire, pour apprendre à faire des choses crues, tu sais. C'était pas facile comme maintenant, là, tu sais, l'information était pas là, là, dans ce temps-là. Ben, j'ai voulu, j'ai pris les décisions, j'ai fait des actions. Mais là, c'est facile. Tu prends une décision pis il y a quelqu'un qui te prend par la main pis qui te dit tout quoi faire. T'as même pas besoin de te casser la tête, tu peux pas faire l'erreur parce que Shani est tout le temps en arrière de toi pour te dire, oui, tu peux faire ça, non, t'es rendu là, t'es rendu là, les cours théoriques sont là, tout est fait, tout cru dans le bec. T'es toute faite. Voyons donc. En plus, ça coûte pas cher. Tu sais, il y en a qui, si tu penses que ça coûte cher, il y en a qui disent c'est cher. Non, c'est pas cher parce qu'il y en a qui vendent des trucs là que ça te sert pas à grand-chose, ça coûte 5000 piastres, t'sais, pis je suis comme, hein, il y a rien dans ce programme-là. Le programme de la méthode Chandra est énorme, il prend, t'sais, quatre mois avec moi, avec une thérapeute, avec moi, pis avec des cours théoriques, pis des pratiques, pis des exercices à faire, pis tout ça. Et je veux dire, pis tu peux m'écrire 24 heures sur 24. Hier, justement, je parlais à une élève, ben, t'sais, pour elle, il était 4 heures du matin, pis elle se sentait pas super bien, elle m'écrit, pis on jase, t'sais. Écoute, c'est quoi ça, t'sais? C'est qui? Quel prof fait ça? En tout cas, celui qui charge 5000 piastres, je suis sûre qu'il fait pas ça. Fait que, t'sais, c'est comme, je fais des plans de paiement, si c'est difficile pour moi, si c'est pour toi de payer. Je veux dire, je suis là, je t'aide, t'sais, il y a comme aucune raison, là, t'sais, si tu veux changer ta vie, pis péter le feu, pis vraiment être dans ton X, comme on dit, pis vraiment faire des belles choses dans ta vie, pis tout ça, les solutions, là, elles sont là. Fait que, écris-le ton commentaire, ou écris-moi, là, si t'as eu le goût d'avoir 15 minutes avec moi pour qu'on en jase, ça coûte rien, pis je te l'offre. Bon. Bref, aujourd'hui, c'est mon témoignage, je t'ai peur pour parler de la méthode Chandra, mais c'est ce que, comment tu veux que je n'arrive pas à la méthode Chandra, t'sais, parce que, t'sais, c'est ça qui, je gravite autour de la méthode Chandra, moi, dans ma vie, là, en ce moment, t'sais, je fais tout pour ça, fait que, c'est mon rêve réalisé, t'sais, pis c'est toi qui le réalises, mon rêve, en fait, parce que si vous étiez pas là à avoir des super beaux résultats, mon rêve serait pas réalisé, fait que, je t'aime. Je te remercie. Merci d'avoir choisi de t'aimer. Merci d'avoir choisi de faire des actions pour toi, parce qu'à travers toi, je réussis, pis je me sens fière de moi. Hé, les cœurs, vous êtes donc très belles, je vous aime tellement. Fait que, t'sais, à travers votre réussite, moi, je me sens accomplie. « C'est-tu beau, ça? » T'sais, c'est ça, en fait. Il faut trouver quelque chose dans notre vie, t'sais, si on sait pas exactement c'est quoi qu'on veut faire, est-ce que c'est bon pour moi, pis en même temps, est-ce que c'est bon pour ma communauté? Si c'est bon pour moi, pis c'est bon pour le monde alentour de moi, ben, on est à la bonne place. T'sais, c'est ça. Fait que là, hé, là, j'en reçois plein de beaux commentaires, plein de cœurs. Je suis tellement contente. T'sais, j'ai commencé le live avec un petit peu peur. Je vais te dire que j'ai commencé le live en disant, je leur dis-tu, est-ce que je vais leur dire ça? T'sais, la peur d'être rejetée, la peur d'être jugée, la peur de, hé, ils vont peut-être dire, oh, au moins, t'sais, elle a été punk, ou t'sais, elle a pris des choses, elle a fait ci, t'sais. T'sais, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? T'sais, la fille, est-ce que ça, c'est moi, ça a été moi toute ma vie, moi avec mon jus vert, t'sais. Mais t'sais, ben non. Pis j'ai pas besoin de mentir, pis j'ai pas besoin de vous inventer des affaires. Je me dis, là, t'sais, je fais mon témoignage, pis je le fais pour vrai. pis j'étais pas sûre. Même au début, j'étais comme, peut-être que j'invente un autre sujet, je vais peut-être leur parler du mucus, pis des muqueuses, pis comment ça se forme le mucus. T'sais, j'étais comme, on change de sujet, là, c'est peut-être pas une bonne idée de parler de moi. Pis maintenant, c'est fini, pis j'en reçois tous vos cœurs, pis tout ça, pis je me dis, hey, c'est exactement ça qu'il fallait que je fasse. C'était ça, le live d'aujourd'hui. Je suis vraiment contente de m'être ouverte à toi. Je suis vraiment contente de t'avoir dit mes secrets, des secrets qui... Écoute, j'ai même des amis qui savent pas ça, de moi, des amis en vrai, chérie en os, parce que toi, je te considère quand même comme un ami. T'sais, je veux dire, qui savent pas certaines choses que je vous ai racontées, là. Là, je me suis dit, bien, let's go. T'sais, je mélange, je le raconte. Toi, tu me racontes tes choses. T'sais, quand je vous donne les 15 minutes, t'sais, vous me racontez des choses personnelles aussi de votre vie. Souvent, dans les 15 minutes qu'on se parle, il y en a qui pleurent, vous me racontez des choses personnelles sur qu'est-ce qui se passe avec votre corps, pis tout ça. Pis je me dis, bien, c'est juste. Si moi aussi, je raconte des choses de moi, pis aussi, bien, que vous sachiez, je suis qui. Pis si t'aimes ça, pis que tu trouves ça le fun, je suis qui, pis que t'attentes d'embarquer dans un programme avec quelqu'un comme moi qui est alternative, j'ai pas la chemise blanche, t'sais, j'ai pas le petit crayon qui vaut cher ici, là, t'sais, j'ai pas le diplôme de médecin, j'ai pas, t'sais, c'est ça que tu veux, c'est pas moi. Si toi, si t'acceptes ça, tu trouves ça cool, ok, qu'est-ce que Chani, la manière, quand t'es allé chercher toutes ces informations, pis tout ça, pis t'aimes ça, pis que tu vois les témoignages, pis ça te tente, viens-t'en, let's go, on est une belle communauté, on a du fun, on s'applaudit, on se soutient, c'était ça mon rêve de faire une communauté. Bon, c'est en ligne, mais les gens, ils se rencontrent en vrai aussi, là, pis t'sais, quand on fait les retraites, on est ensemble en vrai, t'sais, pis un moment donné, on aura un centre, pis on sera là en vrai, pis ça sera possible de rester un mois peut-être, t'sais, je veux dire, il va y avoir des profs de yoga, il y aura tout un jour, là, t'sais, c'est là que ça s'en va, la méthode Chandra, t'sais, fait que t'sais, c'est comme, si toi, si ça te fait triper, pis si ça te fait triper d'avoir un prof, que ben oui, c'est quelqu'un d'alternatif, pis qui a pas choisi un chemin tout droit, pis ça te dérange pas, ben viens tard, on va te triper ensemble, on va avoir du fun, parce que je suis sûre qu'il y a une belle gang de folles dans l'alimente, la vie en toi, c'est sûr, si t'es là, c'est pas pour rien, parce qu'on s'attire, parce qu'on vibre de la même manière, fait que je le sais que t'es le fun, pis j'ai assez de fun, moi, de faire mes 15 minutes, mes appels de 15 minutes, parce que je rencontre du monde, là, que je me dis, oh my god, qui ont des vies intéressantes, t'sais, fait que, fait que c'est ça, pis si c'est pas pour toi, change de poste, c'est correct, tu vas changer de poste, il y en a du monde, pis tu vas trouver quelqu'un qui vibre comme toi, pis tu vas avancer avec cette personne-là, pis vous allez, t'sais, pis c'est parfait, c'est parfait, chacun choisit, son thérapeute, son prof, chacun choisit, c'est qui qui l'inspire, pis c'est ça, Isabelle a dit, on forme une belle famille, mais, hein, hey, t'sais, on est vraiment beaux, là, tout le, t'sais, parce que là, on est sur le groupe Alimente la vie en toi, mais il y a un autre groupe, qui c'est le groupe de la méthode Chandra, ceux qui ont fait la méthode Chandra, fait que, t'sais, c'est deux belles familles, t'sais, mais c'est la même chose, en fait, c'est juste qu'il y en a qui ont pris le cours, il y en a qui l'ont pas pris, mais t'sais, sur Alimente la vie en toi, sur la méthode Chandra, on est hot, là, on est hot, parce qu'on s'aime, on veut se faire du bien, des fois, on a de la misère, ben oui, des fois, on tribuche, puis on a mangé un truc que c'était pas ça, ben oui, c'est correct, on est des humains, puis t'sais, dans la méthode Chandra, ben, on est là, puis on se remonte, puis on s'applaudit, puis on se dit, c'est bien, on continue, puis tout ça, puis ça vaut de l'or, ça, ça, c'est moi ce que j'ai pas eu, que j'aurais aimé ça avoir, mais là, on le fait, puis on a du fun ensemble, là, t'sais, bon, je vais te laisser, parce que là, on va être rendus à deux heures de live, ça a pas de sens, mais en même temps, j'ai tellement du fun à faire le live du mercredi avec toi, c'était, pour moi, c'est vraiment important, c'est quelque chose, t'sais, t'sais, je le sais, que des fois, il y en a qui sont dans les réseaux sociaux, puis ils disent, un live, ça doit pas durer plus que 20 minutes, ben, moi, je m'en fous de faire un live de deux heures, j'ai du fun à le faire, moi, je fais ce que j'aime, je fais ce qui me fait plaisir, puis si mon live dure deux heures, il dure deux heures, puis là, je regarde le nombre de personnes qui regardent le live, il a pas baissé depuis deux heures, ça fait deux heures que je te jase, puis il y a encore le même numéro de personnes qui regardent, fait que je me dis, ben, c'est correct, il y en a pas de problème, on continue. Bon, ben, écoute, je vais te laisser, là, parce que là, j'ai pris beaucoup de temps, c'est rare que je parle de moi, je, t'sais, j'aime ça parler de santé, j'aime ça parler de plein de choses, de parler de moi, mais là, j'ai décidé de le faire, puis ça me fait plaisir, je t'aime encore plus depuis que j'ai décidé de te dire qui je suis, puis sans me cacher, c'est ça, c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on décide de faire, on montre notre vraie vérité, voilà. fait que là, tous tes cœurs me font vraiment plaisir, je t'embrasse, tu peux aussi m'écrire dans les commentaires des choses, des décisions que t'as prises qui ont changé ta vie, wow, la montagne de cœurs, je capote, il y a comme une avalanche, c'est tellement le fun, fait que tu sais, toi aussi, si tu veux, écrire des décisions que t'as prises qui t'ont vraiment changé ta vie, écris-les, c'est super inspirant, puis ça va inspirer les autres aussi, fait que tu t'embrasses, puis on se revoit mercredi prochain, fait que là, bien en attendant, on est sur le groupe Alimente la vie en toi, merci pour tes photos, merci de participer et tu sais, je dis que notre groupe, c'est comme un feu sacré, puis à chaque fois que tu viens mettre une photo ou tu viens faire un commentaire, c'est comme si tu mettais une branche, une bûche, fait que tu sais, on alimente notre feu sacré ensemble, puis c'est beau, ça c'est beau, fait que là, on continue avec ce beau groupe-là, je suis tellement fière de nous, je nous aime tellement avec notre beau groupe-là, fait que je t'embrasse, bonne semaine, puis on se revoit mercredi prochain!